Donc on est à 1h30, vous êtes bloqué ici, je sais que pas le plus, pas beaucoup, on va essayer de créer 1h30 sur Gipster, donc déjà je vais me présenter, donc moi je suis Julien Dubois, je suis à la fois le créateur de Gipster, donc c'est moi qui ai joué au début, et je suis sous le but principal de développeur, alors on va voir qu'il y a beaucoup d'autres développeurs, et c'est aujourd'hui moi qui m'aiderai le projet. Je ne suis pas tout seul, c'est à dire moi qui suis le dictateur du projet. Vous pouvez me suivre sur Twitter, ou réagir aussi au top sur Twitter, donc à Julien Dubois c'est moi, à Gipster c'est Gipster, et deux fois c'est moi en fait, mais il n'y a pas forcément le même ton. J'avais tout à l'existe pas, je crois que c'est un peu plus taquin, comme moi j'ai un vrai job dans la vraie vie, je peux moins me le permettre. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez des messages, et on répondra, on re-toutra en là. Déjà je ne vous dis plus pour mon employeur, c'est quand même que je ne viens pas ici, mais pour rien. Donc je parle de technologie, on est une boîte française, parisienne à l'origine, moi on est au Royaume, on est Raphaël, Pierre, c'est pour ça que je suis là, en fait moi je fais le cours des agences, donc là comme une nouvelle agence, j'arrive. On a des agences un peu partout, alors aujourd'hui, donc Icon, qu'on est en 2003, plus de 220 poursuit de temps, mon avis c'est même plus ? 260. Alors on est 261 dans la boîte, mais il n'y a pas que des poursuit de temps, moi je compte que les TPOS, les CLS, tout ça, ça compte pas. Ça compte pas ? Les directeurs d'agence en RH. 225 alors. On enlève tout ça, c'est tout. Alors on est facile, voilà on va dire, on est beaucoup, on est plus de 200, on est spécialisé en Java, en Cloud, etc. évidemment. On a un vrai focus, une innovation, une petite technique, on va essayer de faire transparaître, on va dire, via l'agenteur. Et on a des bureaux, alors en France, on a évidemment Paris, qui est mon maire, on a Nantes et Bordeaux, qui sont les deux agences historiques, Lyon maintenant, 7 jours, semaine, on a les USA avec Richmond, Washington et New York, on a 30 personnes aux USA quand même. On a Melbourne en Australie, et on a au Maroc, je sais même pas, Marrakech. Marrakech. C'est beaucoup. Je suis pas en parlant de Marrakech. Voilà, donc on est un peu parti, c'est le logo à Richmond aux Etats-Unis, c'est le logo à Paris. Moi je vais juste là en fait. C'est bien. A Lyon, je sais pas s'il y a le logo. Bientôt. Bientôt. Ça sera bien aussi. Ça sera encore mieux. Voilà, et donc on pourra discuter après, voilà, j'ai des images derrière, il y a des gens qui sont là. C'est la plus courrie. Je vais partir en direct sur Gipster. Alors sur Gipster, en fait, c'est une classe qui se déroule en deux parties. J'ai des slides pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend si vous avez des questions, etc. Et puis après, il y a des codes. Ça fait plus longtemps. Par contre, ça peut durer le temps qu'on veut. C'est ce qu'on a envie de faire. J'aime bien commencer par les Gipster en parlant de nos stats. Parce qu'elles sont des relations stable. Et ça montre un peu aussi, s'il y a un projet intéressant, a priori, ce n'est pas un hasard. Donc pour projet, il y a un peu plus de deux ans. On a aujourd'hui 16 développeurs dans la core team, c'est-à-dire les gens qui ont accès en écriture au projet. Il y a 16 personnes qui sont comme moi, qui sont en écriture. En fait, je n'ai pas plus d'euro que les autres, d'ailleurs, en final. Ces 16 personnes, alors il y en a un certain nombre dit bon, mais c'est des gens qui sont dans un peu partout. Il y a des gens qui viennent, qui sont en Inde, qui sont en Allemagne, qui sont en Suez. Mais il y a des gens qui viennent partout. Simplement, ils ont plus contribué que les autres. Ils sont allus, on a un petit processus d'élection. Ils sont allus, puis ils ont fait ça en écriture. À part ces 16 personnes, on a aujourd'hui 242 contributeurs au global. Y compris des entreprises officielles. Alors à la fois de Google, avec leur évangéliste Kubernetes. Donc c'est le support Kubernetes aidé par Google. Et Eroku, pareil, c'est quelqu'un d'Eroku, qui nous a fait le support d'Eroku de l'angiteur. Donc on a carrément des entreprises qui contribuent plus officiellement. Ça c'est vachement bien. Il y a aussi des entreprises qui contribuent, mais de manière pas officielle. J'essaie toujours d'efficer, parce que c'est dommage, ça fait la pub. Mais voilà. On a à la fois, vous voyez, les individus et les entreprises qui participent. Donc ça c'est chouette. On est bientôt à 5000 folles de GitHub. Je restais ce soir, parce qu'ils se voient de la campagne, mais on ne les a pas. Sur GitHub, c'est-à-dire la folle de Java, on est dans le folle de Java. Là on est au même niveau que dans le folle de Java. Vraiment, on est dans le folle de Java. On est à 281 download. On se défie de download. Si vous voyez des gens qui vous disent, moi j'ai fait 3 millions de download avec ma jeune. Vous savez, c'est avec des indépendants, on tire tout. Dès qu'il y a un build qui passe, on retire. Nous c'est des gens qui ont installé l'ulti réellement sur leur poste. En plus, on ne les compte pas tous. Donc c'est vraiment des gens qui ont installé l'ulti. On ne triche pas sur les dollars. Tout est public. Tout peut être vu. On a des conférences partout dans le monde. Là il y a une douzaine, je pense, de prévues dans les deux mois qui viennent. Donc il y a moi qui fais le tour des gens qui comptent. Chimpa, New York, tout ça. Il y a des gens que je ne connais pas. J'ai appris une conférence assez au Brésil. Il y en a un peu partout. Des gens que je ne connais pas qui ont envie de gister, qu'ils font. Et comme je ne peux pas être partout, c'est très très bien. Et on a un avis sur des matrédibles aussi. Matrédibles qui comme là, c'est très bien. Il a fait un livre dessus qui tient à jour régulièrement. C'est une bonne manière aussi d'apprendre gister, de passer par un livre plutôt que de passer par ce point. Ce n'est pas la même approche, c'est intéressant. Ce que j'ai prévu aussi, c'est que les gens n'ont bien gister. D'abord, les développeurs. On est toujours sur Twitter. On a toujours beaucoup de gens qui parlent de nous. J'ai mis des tweets au Docker, tout ça, au Esprime, etc. Généralement, sur Twitter, on a un bon suivi, un bon de roadtweets, etc. Généralement, il y a une bonne communauté de développeurs sur Twitter. Ça, c'est l'intérêt des devs qui utilisent le produit. Après, il y a un autre chose aussi. C'est l'entreprise NDA aujourd'hui. J'ai fait une petite page où j'ai listé des entreprises qui utilisent l'histoire à ma connaissance. Donc, je l'avais 5 et 6 au début. Et sur cette page-là, il y a un petit lien pour vous enregistrer. Et aujourd'hui, il y a presque 100 boîtes qui s'enregistreraient. Donc là, j'ai mis les principales, enfin, celles que j'aimais bien, je ne sais pas, j'ai mis, on ne sait rien, j'ai mis les vidéos parce qu'ils font gamme off-road, je trouve que ça coule. J'en ai mis des rigolotes. Il y a la Coupe suprême du Mexique. Il y a des trucs que la police possède, etc. Enfin, il y a pas mal de gros boîtes. Je ne sais pas, en France, il y a les avions, il y a la chérie. Ah oui, j'avais dit pas trop, il n'y a plus opto. Il y a bien, c'est bien sûr. Il y a ce nombre de boîtes qu'ils utilisent. Et ça, c'est des gens qui, en fait, sont enregistrés, donc ils nous ont dit, Orange aussi, car oui, on est un micro-patriorique dans deux semaines, c'est Orange qui vient et qui dit ce qu'ils ont fait chez Orange. Et apparemment, toutes les tablettes dans les agences Orange, je ne sais jamais dans les agences Orange, apparemment dans les agences Orange, les tablettes ont des téléconseillers, c'est une application de JX. Donc, si vous allez dans une boutique Orange, je vais me faire un coup de deuil, c'est-à-dire que, justement, un petit peu deuil, ça m'intéresse de le voir, mais apparemment, c'est ça qu'ils ont sur la tablette. Ah oui, alors, il y a un très beau projet de la Singapore Line, et tout ça, ça, c'est des très très bons projets. C'est des projets qu'il y a 50 développeurs agoncés sur du JX. C'est un projet assez sympa. J'ai dit un petit peu que les gens ont été bien, en fait, vraiment, pour la technique, on est là pour ça. Déjà, on va proposer le sujet, qu'est-ce que ça fait, JX. Ça, vous voulez dire, il y a tout Foustac. Foustac, c'est un mot que je n'aime pas trop parce que ça ne veut rien dire. En fait, on fait trois choses, on fait du bac. Alors, les gens, on commence à dire qu'on fait du Spring, enfin, c'est basé sur ce qu'on goutte. Mais en fait, on a, je comptais l'autre jour, on a largement autant de lignes de code qui viennent de JBoss que de lignes de code qui viennent de Spring, puisqu'on utilise Hibernate, on utilise Underfoot, on a plein de trucs JBoss aussi. Donc, on est à la base un projet, on va dire, basé sur Spring Boot, sur le bac. Sur le front, on est basé sur AngularJS. Donc, aujourd'hui, on a un support d'AngularJS1 qui est très mature, bien sûr. Et AngularJS2 étant sorti ce matin, on aura le support d'AngularJS2 bientôt. On est en train de finir. Donc, ça, c'était pour le bac et le front. Et ensuite, outillage. On a un grand travail de conférencement d'outillage, d'un outillage de dev, par contre, plus voir aujourd'hui, parce que forcément, on préfère du dev. Donc, c'est un grand travail d'outillage de prod, donc, déployé dans le cloud. Pour ça, je ne cherche pas de Google et Roku, tout ça, WBS. On a un grand travail, c'est des commandes dans le cloud. Donc, on est full stack à tous les milliers. On a trois objectifs derrière. Un objectif, c'est d'avoir, il y a des bonnes pratiques et du code de qualité. Donc, on a un gros travail pour essayer de faire quelque chose de propre. Sur Spring, on va dire, moi, je connais bien Spring. J'ai fait quelque chose aussi chez Springzour, etc. J'ai fait un bouquin sur Spring. Le code Spring est pas mal. AngularJS, on a suivi le guide de style de John Papa, qui est la référence. C'est le guide de style officiel d'Angular, maintenant. Donc, on a quelque chose qui est pas mal. On a aussi beaucoup de gens qui relisent. Quand j'étais 242 contributeurs, il y a des gens qui viennent et qui, je sais plus, cette semaine, la semaine dernière, quelqu'un qui est venu à un moment, il y avait quatre espaces en cours. Il a dit, c'est pas bien, et machin, il a fait de la poudre et coste pour le projet à quatre espaces. On en a ce point-là. Parce que vraiment, on a un coste qui, vraiment, est très bien quand il sort. Et ensuite, donc ça c'est le premier point. Et deux autres points qui sont, en fait, nos goals. Le premier, c'est réussir à vous rendre très productif. C'est pas pour rien. Je pense aussi, à la base, c'était un projet pour Yvon. Donc, l'objectif quand on fait des forfaits, c'est qu'on le rende relativement rapidement. Donc, vous allez voir. On fait en 10 jours, on le fait en 10 secondes. Première chose. Et deuxième chose, c'était, on va dire moins les développeurs heureux. Alors, c'est un mot un peu, un peu, un peu, un peu, un peu philosophique. Mais, moi, comme beaucoup d'autres personnes, j'aurais aimé avoir un UDE qui ne capte pas, devoir redétoyer, enfin, galérer. Et on voulait avoir des gens qui se, voilà, qui se sont contents sur leur projet. C'est-à-dire, c'est mon vie de perso, on va dire. Après, au niveau du fond, c'est quelque chose auquel on fait attention. Donc, on va dire, on a un objectif commun. J'ai des chiffres, en fait, qui sont assez marrants sur... Quand je dis qu'on vous fait gagner en productivité, je chiffrais, on aime toujours faire des chiffres. Et alors, le premier chiffre, il est marrant parce que, Aïpont, on a été unis, ils ont fait un livre blanc, ils ont chiffré, ils avaient gagné 6 semaines grâce à la Gipster. Alors, après, ce livre blanc-là vous nous dit très bien, hein. Mais après, on peut dire, voilà, c'est bon qu'il a fait, sinon qu'il connaissait, c'est 6 semaines, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors, déjà, 6 semaines, ça dépend de qui, etc., bien sûr. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux autres études qui sont sorties, une de HTL, qui est une grosse grosse boîte en Inde, qui sont 300 000, je crois, enfin, c'est une boîte indienne, ils sont traqués. Ils ont fait un livre blanc sur Gipster, ils ont dit aussi qu'il y a eu 6 semaines, et il y a une conférence qui est passée en Suède ou Finlande, il y a des vidéos, on l'a mis sur le site, et les mêmes vidéos aussi qu'ils ont gagné 6 semaines. Alors, je sais pas si le chiffre est exact, mais effectivement, vous pensez qu'en début de projet, on fait gagner plusieurs semaines aux gens. C'était le but d'origine, c'est vous permettre de le démarrer rapidement. Après, il y a un certain nombre d'autres choses qui se sont données dans Gipster pour faire gagner en productivité, qui étaient d'ailleurs pas les idées du début. Essayez des idées qui sont données par la suite. Essayez de faire gagner du temps par la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a généré, continuez, mais essayez de vous aider. La première chose, vous pouvez le conférer à l'art. Déjà, bien vous conférez votre environnement de développement, de manière à ce que vous ayez du rechargement à chaud, depuis du bac, du front, etc. Ça, c'est un gain qui va vous être tout le long du projet. Vous n'avez pas gagné qu'au début du projet. De six mois de projet, ce n'est pas toujours sympa. La deuxième chose, c'est de vous faire un code très modulaire. On verra typiquement pour AngularJS, on verra les avantages et les inconvénients. On va voir pourquoi on a fait tout ça. Mais c'est grâce à cette modularité qu'il y a des projets, comme chez Singapour Alliance, qui sont 50, qu'ils peuvent développer ensemble. C'est très modulaire, ils peuvent développer en parallèle. Et ça, c'est un gain, parce que vous l'avez sur un projet, vous ne l'avez pas immédiatement. Je prends un exemple, c'est... Si vous codez mal vos contrôleurs au BRJS, vous avez un nouveau fichier contrôleur.js, vous mettez tout dedans. Au début du projet, ça va bien se passer. Ceci pour moi que vous allez vous rendre compte. Nous, on vous propose bien dès le début. Ce qui fait que dans trois mois, six mois, vous aurez encore les bénéfices du Shiftster là-dessus. On peut vous garantir sur le long terme, ça va bien se passer. Et puis alors, le dernier gain sur le très très long terme, c'est la prod. Enfin, très très long terme, ça dépend comment vous bossez. On a tout créé pour la prod. Je vais vous montrer un petit peu. Et ça, forcément, on gagne à la fin du projet. On part en prod. Si vous êtes bien débrouillé, si vous n'avez rien cassé, ça va se passer tout seul. Je vais vous montrer comment faire. Après, tout est organisé pour ne pas qu'on le casser. Et on a un support des principaux cloud. Donc on a évidemment un gros support de Docker. Mais on a le Keroku. Alors, Amazon, on a deux choses. Il y a Amazon Winstall qui est Boxuse. On a Google avec l'Anexis. Et on a combien ? Il va falloir regarder sur le site cloud. Je vais rentrer tous dans la technique. Qu'est-ce qu'on propose comme stack technique ? On propose donc à trois niveaux du stack, on va dire. On propose un stack technique. Alors, qui est modulable ? C'est un générateur qui marche par un système de questions-réponses. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir choisir ou pas. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas changer. Typiquement, le back, il est fait en Java et avec Spring. Il y a un moment où il faut quand même un socle technique. On ne peut pas tout changer. Mais on essaie d'avoir quelque chose de relativement flexible. Donc, sur le front, on a des technologies qui sont relativement classiques aujourd'hui. Donc là, ça s'appelait J-Dixster parce qu'il y a deux ans et demi, c'était X-Dixster de faire avec l'AngularJS. C'est Hype. Aujourd'hui, c'est nature. Mais une source sur AngularJS, bien sûr. Donc, sur le front, il y a un stack qui est aujourd'hui classique, AngularJS, flexible, etc. On a deux ajouts qui sont un peu plus originaux par rapport à l'angularJS. On a des websockets. Alors, je mets dans le fond, on met ceci dans le back, il faut que les deux communiquent. Donc, on a un gros travail sur le websockets, qui permet de faire des choses assez sympas. Et on a un gros travail sur l'internationalisation. C'est pareil, qui n'est pas par défaut d'AngularJS. Alors, pareil, je ne réussis plus de mettre dans le back parce qu'il y a les deux, il y a un meilleur enjou de signer. Donc, on a des ajouts qui ne sont pas là par défaut. Ça, c'est pour le fond. Pour le back, on est sur du Spring Boot. C'est la Galaxy de projet, on va dire, qui entoure Spring Boot. À quelques ajouts aussi près. C'est-à-dire qu'on a rajouté... On a du support particulier, on va dire, sur JPA, MongoDB, Cassandra. On a des choses, en plus, qui ne sont pas dans Spring Boot. On a un support d'accès de search. On a un support de cache. Enfin, y compris, qui a distribué à GazelGas. On a un conseil sur la métrologie. Alors, Spring Boot, pour producir. Et enfin, pour l'outillage. Donc, on a du outillage à la fois de dev et de prod. Donc, le dev, c'est le outillage Java classique, Maven, Gradle, etc. Javascript, c'est Google, etc. Pareil, on va voir, parce que je vais faire des démos. Ça va aussi... Pardon, ça inclut aussi les tests, bien sûr. On va le voir aussi tout à l'heure. Ça, c'est pour l'outillage de dev et de test. Et ensuite, l'outillage de prod. Voilà, Docker, Docker Compose. À plus, Fondry, c'est un joueur du tout à l'heure. C'est le premier truc qu'on a fait en tout. On a un très bon choix de Fondry. Et au coup, AWS Fondry, il y a plus de moi qui le veut. Il y a des gens qui font une Fondry ici. Ah ouais. C'est pas arrivé à une autre. Ça, c'est arrivé, vous allez voir. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça met quelques semaines à arriver, mais ça va... Les modes, elles arrivent. Euh... Et alors ça, c'est très, très évident. Surtout l'aspect en rab. Peut-être pour la fin, si on a du temps. On a un très bon support des microservices. Ça, c'est super génial. On peut en faire plein de choses. Le seul problème, c'est qu'on est une heure et demie, on ne peut pas tout faire. Donc, je dis juste qu'on a très bon support des microservices. Si on a du temps, on en parlera à la fin. Si on n'a pas le temps, ben, topi. Euh... Juste pour dire un petit mot sur ce qu'on propose aux microservices. En fait, c'est la même application que celle qu'on va voir là, qui est un monolithe. Simplement, on explose. En fait, on a un ou plusieurs fonds, un ou plusieurs bacs. C'est le même qui est exposé. Ce qui fait que vous avez le même outillage et le même manière de travailler que quand vous êtes au monolithe. Là, tu peux travailler. Simplement, vous avez exposé votre application. Vous allez pouvoir travailler en équipe de manière plus nombreuse. Vous allez pouvoir travailler sur des technologies différentes. Donc, vous avez peut-être un microservice en MongoDB, un auto-placandra, un auto-pression sculaire. Et puis, euh... Euh... Sur cette stack-là, on propose un roche sur le service, du monitoring, etc. Euh... C'est plus compliqué. Enfin, ça a l'air plus compliqué comme ça, mais nous, on vous a tout engobé. Derrière, on a tout dockerisé. Donc, en plus, avec Docker, vous ne vous rendez même pas compte que c'est compliqué. Et finalement, vous avez quelque chose qui sont beaucoup à ce qu'on va voir là. Simplement, à l'intérieur, c'est exposé en modules. Euh... Un truc que j'ai oublié de dire, avant de coller, euh... Tout ça, c'est bien sûr open source. Euh... Même la version... Parce que souvent, j'ai la question que j'ai pensé maintenant. Même cette version microservice, machin, c'est plutôt open source. On n'a pas de version entreprise. On va rien vous vendre derrière. Euh... C'est la communauté. Et voilà. Moi, j'ai ça, c'était à vrai. Il y a plein de projets open source qui viennent et qui, derrière, c'est open source. Mais, en fait, si vous avez, je sais pas, ORAF, c'est payant. Nous, c'est gratuit. Euh... Si vous avez... Si vous avez... Si vous avez des trucs, des microservices, euh... Enfin, tout est jour open source. On n'a pas de... Il n'y a pas de trucs, hein. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. De cette manière. C'est très bien l'esprit. Après, voilà. Euh... Vous avez des questions ou pas ? Ah, c'est calme, non. Les mecs qui se demandent. Ils demandent ce qui se passe. Il y a des personnes qui se demandent. Ils demandent ce qui se passe. Euh... Donc... Ah oui, alors. On va essayer de faire avec le réseau marche. Apparemment, c'est peut-être pas gagné le réseau. Euh... Euh... Donc Jipster, comment ça fonctionne ? Alors... Pour ceux qui sont issus sur Twitter, on avait déjà fait un petit... Un petit sondage. Parce qu'en fait, donc Jipster à la base, c'est l'outillage, on va dire, qui peut fonctionner en ligne de commande. Après, on va voir ça. J'ai fait un petit sondage sur le moment qu'il y a des vidéos. Apparemment, c'est la stratégie qui a gagné. Mais ça marche aussi bien avec Eclipse, avec NetBeans. Et maintenant, je ne sais pas si vous connaissez. C'est mon chouchou du moment. C'est ça qui gagne. En fait, c'est Visual Studio Code. C'est Microsoft qui fait ça. Et en fait, c'est vachement bien. Et ça supporte Java. Et ça supporte TypeScript. Donc s'il fait de l'angular JS, c'est bien. Non, je ne fais plus. Et c'est open source, ici. Donc, Microsoft chambre. Non, c'est incroyable. Incroyable. Mais Microsoft, là, c'est... Bref. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à coder. Je vais le faire... Alors, vous allez vite le voir, on a plein d'aides. On a plein d'aides. Mais pour une démo, en fait, ça embrouille les gens. Donc, je vais le coder, on va dire, dans la console, avec... sans trop faire de repoussion au début, après, on ira plus vite. Donc, d'abord, j'y crois, c'est ce que c'est. C'est un module ligne de commande qu'on installe. C'est un module MTM. Donc là, je l'ai déjà installé. C'est pas très compliqué, là. C'est un module MTM. Et après, c'est quelque chose qu'on va utiliser en ligne de commande. Alors, il existe l'interface graphique, hein. Intelligieux, on a une, etc. En fait, l'interface graphique, il ne faut que reprendre ce que vous avez en ligne de commande. Il n'y a ni pas grand-chose, mais il s'agit aussi pour ceux qui en veulent. Généralement, c'est plus buggy, dans l'interface graphique. Je conseille ça. Donc, hop, je vais faire un répertoire. C'était un P3. J'aime bien les appeler le MT, parce que je ne sais pas, je les efface. Je vais dedans. Là, je vais l'appeler Gipster. Et donc, Gipster, ça utilise un petit s'appelle Yoman. Donc, j'appelle Gipster avec Yoman. J'ai eu Gipster. Et Yoman va arriver et va lancer Gipster. Voilà, Gipster va marcher par... Alors, par défaut, on va voir après qu'il y a d'autres manières de travailler avec. Mais à la base, ça s'agit de questions-réponses. Et c'est... On va dire que ce n'est pas des questions-réponses qui sont à la suite. C'est plus un arbre. On va voir, suivant les réponses que je donne, j'aurai d'autres questions qui vont arriver. Donc ça, on pose la question. En fait, il y a 1 sur 13 questions. C'est pour essayer de donner un ordre de grand homme. En fait, il n'y en a pas 13. En fait, il y en aura moins et il y en aura plus en fait. C'est un petit peu à l'aide par la logique. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme type d'application. Donc il y a beaucoup de choses pour les microservices. J'ai dit que je ne le ferais pas, mais là, je vais partir sur monolithe simple. Par défaut, oui, je vous montre aussi comment ça fonctionne. C'est que si vous ne savez pas quoi faire, déjà, on a une très bonne doc. Mais même si vous n'avez pas la doc, vous voyez, on vous recommande. Le truc par défaut, c'est plus logique. En plus, il y a toujours des petits tests pour vous aider. Donc vraiment, pour ce moment, pas tout. Donc j'ai fait une application monolithe que je vais appeler « LuanJug ». Avec un... bah tiens, un package-m que j'ai parce que j'ai dit tout à l'heure, qui est par défaut, qui est pas mal. Voilà, donc là, j'ai un setup simple. Et après, je commence dans les questions techniques. Évidemment, est-ce que je veux que mon identification ? Est-ce que je veux des sessions qu'on fait pratiquement en Java ? On rajoute plein de choses sur les sessions, d'ailleurs. D'ailleurs, on est basé sur Spring Security pour la sécurité, mais on lui rajoute beaucoup, beaucoup de choses à Spring Security. Déjà, Spring Security, il n'y a pas de schéma de données, il n'y a pas d'interface graphique, mais on les rajoute. On rajoute des tas de choses en plus pour le Rayman de Burmy, etc., qui ne sont pas très sécurisés par défaut. Nous, on a des heures. Donc, c'est ce qui prenne beaucoup de gens. Maintenant, on a de l'O2 qui est à la mode dans les boîtes. Donc, je veux très bonne gens pour le final. Et on a JWT qui est le truc à la mode du moment. Donc, je le prends parce que c'est à la mode. Mais voilà, on peut choisir. J'ai oublié de dire une question qu'on n'a pas vu, parce que j'ai déjà répondu. La toute première question qu'on a, normalement, c'est si vous voulez nous envoyer des statistiques. Donc, c'est optionnel. Si vous mettez non, je ne reçois rien. Si vous mettez oui, ça me renvoie vos... Alors, certaines de vos réponses. Ça ne m'envoie pas le nom de votre projet. Et ça me renvoie quelle sécurité que vous avez pris. Donc, si vous cliquez, cochez-vous. Il faut que je sache ce que vous prenez. Ça permet de savoir après sur quoi bosser. C'est comme ça que je sais qu'au O2, ce n'est pas terrible. Sinon, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, je vais prendre une levée. Il vient de me demander... Alors là, il commence à voir que c'est un arbre. Parce que là, il vient de me demander quel type de ma zone que je veux. SQL, MongoDB, Cassandra. Forcément, parce que je pense que ça va faire des projets qui n'ont rien à voir. Pour la démo, je prends du SQL. J'aime beaucoup les deux autres. Ils sont assez populaires tous. Qu'est-ce qu'on a un peu moins que les autres ? Parce que c'est même plus compliqué. MongoDB, ce que j'aime dire, c'est que c'est plus rapide à développer. Après, une base de SQL, c'est sympa. Parce que vous avez des relations. C'est des choses qui sont plus agréables. On va voir. La démo, c'est quand même mieux. Donc, je prends SQL. Qu'est-ce qu'elle parle des fonds ? Alors, on supporte H2, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle. Oracle, il y a un petit truc. Par contre, on ne vous donne pas le driver parce qu'on n'a pas la licence. C'est propriétaire. On supporte aussi officieusement SQL Server. Mais comme on n'a pas la licence, on ne peut pas tester. Il y a un type qui explique comment faire. Un type centric. Comme j'ai choisi MySQL, je n'ai plus par défaut. Ce n'est pas important. Il va me poser deux questions. Qu'est-ce que je veux en base de données de prod ? Non, pardon. J'ai choisi du SQL. Dans les cas de données, je veux en prod. Par défaut, MySQL. Et qu'est-ce que je veux en dev ? En dev, il y a une petite particularité. Alors déjà, il propose la même base de données que celle que j'ai en prod. C'est logique. Beaucoup de gens font ça, en fait. Et après, j'ai du H2. Donc H2, c'est une base de Java qui est intégrée dans la pub. Alors soit vous l'avez avec une persistance sur le disque. Donc elle se souvient de ce que vous avez enregistré pour démarrer vos JVM. Soit elle est en RAM. Donc là, il y a du. Pour les démos, j'aime bien H2. Parce que là, il n'y a rien. Ça a marché tout de suite. En dev, moi déjà, je préfère avoir la même base dans DEST qu'en Prod. C'est aussi plus rapide d'en Prod. Parce que H2, la dernière, c'est un peu trop au démarrage. Parce que je prends une démision. Et moi, je fais une démision bientôt. Donc là, je vais prendre H2 pour s'amuser. Pareil, comme j'ai choisi... D'ailleurs, on voit que c'est un arbre. Comme j'ai choisi une base de SQL. Ici, on va pouvoir faire de l'Ibernet. Et donc, je voudrais certainement avoir un cache. On a des options de cache. Donc, soit pas de cache YouTube. Soit UHCache, qui est le cache classique. Soit Hazelcast, qui est distribué. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est le genre d'options qu'on retrouve aussi quand on fait des microservices. Les microservices, par défaut, vous aurez Hazelcast, qui est distribué. Et les microservices, vous allez scaler. Donc là, il va tout automatiquement scaler le cache. Pour un monolithe, comme a priori, vous n'allez pas scaler pareil. Alors, à défaut, c'est le HCH. Là, c'est le choix. On essaie de faire malin, souvent, aux zones. Là, j'ai fini de cet EP un peu mon projet. Maintenant, je suis passé sur l'outillage de dev. Donc, ma venue au Gradle, ça fait pareil. C'est assez vite. Quelles technos supplémentaires je voudrais... Pardon, j'ai oublié. C'est parfait. Alors ça, en fait, celle-là, elle n'est pas comme ça aujourd'hui. Je suis en question de dev. C'est encore comme ça. Quelles technologies vous voulez rajouter ? Donc, on a un support. Donc, des logins sociaux. Vous savez, elle est choquée. Il y a des infos utilisateurs, Twitter, etc. Il y a des petites webs qui veulent ça. Donc, moteur de recherche avec Elasticsearch. C'est beaucoup populaire, pour le coup. C'est sur mon cluster avec Azulcast. Il y a des gens qui le volent. Et les WebSockets, qui sont relativement populaire. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez sympa de faire des projets WebSockets. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec. C'est vraiment marrant. Donc, comme le temps passe, il ne faut pas les cocher. Si vous voulez se croiser, on a pas mal de... Sonitellet qui sont sympas. Et on a fait cette cuiste-là, parce qu'on va en rajouter. On est en train de rajouter des trucs ici. Support de Kafka, en particulier. Pour les connaissages. Ça, c'est mon BAC, plutôt. Et sur mon front, j'ai un support de SAS, pour les CSS qui est ultra populaire. Tout le monde veut ça. Moi, je ne suis pas bon designer. J'ai un peu de mal avec, mais voilà. Et, alors, l'internationalisation... On va prendre l'internationalisation pour mon page. Donc, on supporte par défaut, je ne sais combien de langues. Je n'ai plus la liste. Je vais prendre français par défaut, quand même. Et on peut rajouter des langues. J'aime bien prendre des langues... Je ne sais pas, j'aime bien prendre coréen. Mais on a plein de langues. On a même des langues bizarres. On a du... Mince. On a du catalan, du galicien. On a des bizarres. C'est assez marrant. Ça, c'est des gens qui configurent. Après, c'est très vite de rajouter des langues. C'est plus pour s'amuser. Et ensuite, maintenant que j'ai mon environnement de test qui est prêt, tout ce qui est test. Alors, j'ai un certain nombre d'outils de test qui sont très configurés. Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous avez les genoux qui marchent. Des outils d'intégration qui marchent. Du KarmaJS qui marche. Du test AngularJS. Du stack. Du test Unica qui est déjà prêt à l'envoi. Et là, vous n'avez pas le choix parce qu'on pense que vous voulez les tester Unica quoi qu'il arrive. Et on force. Après, il y a deux types de tests qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez prendre Galting pour des tests de TERF. Qui sont fait par des Français. C'est quand même sympa. Cucumber pour des tests fonctionnels. Comment on dit ça ? En français. Behavior. Et Protractor pour des tests dans le navigateur avec Selenium. C'est une version spécifique pour AngularJS. Je ne sais pas si vous l'utilisez. C'est vachement bien. C'est un peu bugué des fois. Parce que ça dépend du navigateur. Mais c'est vachement bien. Enfin, de toute manière, c'est heureusement que ça dépend du navigateur avec ses deux guides. Et ça montre les navigateurs déconneurs. Donc, je prends ça pour s'amuser. Je fais entrer. Et là, j'écris comme j'ai là mon projet. Et il va tester un certain nombre de trucs. C'est pour ça qu'on dépend du réseau. Alors, sur le réseau marche. Mais, comme je peux déjà ouvrir mon projet, on va l'ouvrir. Moi, j'avais dit que je prenais l'idée là. En fait, tout environnement DEF fonctionne. C'était TMP3. Il va s'ouvrir. Et je vais mettre en mode de présentation. Vous voyez bien. Voilà. Donc, il m'a ouvert mon projet. Il va essayer de faire bien. Voilà. Comme c'est un projet Mavon, il est reconnu automatiquement. Donc là, j'ai déjà mon projet qui est prêt à fonctionner. Il reste combien de temps ? Il reste une petite heure ? Combien ? Une heure et cinq minutes. Une heure et cinq minutes. On va te regarder. Donc, maintenant, si vous connaissez Mavon, c'est un projet Mavon classique. Alors, classique. SRC, MN, Java, on a l'habitude. On a rajouté, par exemple, SMN Docker. C'est un support de Docker. Donc, pour les choses, ce n'est pas des réinformations de tout à fait classiques. Ce sont des choses assez facilement compréhensibles pour l'habitude de Mavon. Et donc, cette application Mavon, alors, il y a deux choses qui ont été faites. Et là, je vais aller les fichiers de conf. Il m'a déjà configuré un certain nombre de technologies. Donc, j'ai déjà fichier d'itignore, fichier d'attribute. Tiens, un éditeur config, vous savez, c'est pour les configurer, les éditeurs de texte, pour qu'ils soient tous configurés de la même manière. L'inventation, etc. Donc, tout est configuré déjà. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, mon projet est déjà prêt. Donc là, si j'ouvre, je vais aller dedans. Alors, espèce tmp3. Je fais le terminal, ce que je préfère, je trouve qu'on va mieux. Si je vais dans mon projet, je fais git init. Bah, tout est déjà prêt. Et je vais pouvoir, j'ai déjà ajouté mon projet, et je vais pouvoir bosser directement dans git avec. Vous savez, je dis ça, c'est pas vrai, parce qu'il est en train de télécharger les trucs. Je vais attendre qu'il vienne le télécharger. Donc, il va confirmer son outil. Et il m'a rajouté du code Java, ici. Du code JavaScript dans WebApp, c'est-à-dire c'est même WebApp. Donc, c'est mon bac et mon fonte. Donc, je vous propose, comment il est important, d'aller regarder un petit peu ce qui est fait dedans. Donc, mon application, on l'avait appelé LongJug, tout à l'heure. Jeunaptiste Spring Boot, j'allais dire classique. Voilà, un évolu de configuration, etc. Donc, Spring Boot classique, qui est prêt à être lancé. Moi, je ne suis jamais en mode comme ça. Et du coup, je ne se retrouve pas mes boutons. Et bon, on va essayer sinon. Vous arrivez là ? Arrête, vous n'arrivez pas à voir. Oui, à peu près. Après, je l'ai écrit. Après, ce n'est pas le code LLM qui est important. Non, je ne sais pas si c'est pas le bouton ici, mais en fait, en plein écran, je ne l'ai volé plus. Donc, j'ai une appli Spring Boot, on va dire classique, avec un certain nombre de répertoires qui ont déjà été créés pour moi. Donc, ici, je vais switch entre les deux. Ah, il n'y a pas de raccourci, là. Donc, qu'est-ce qui m'a créé ? Je vais créer un répertoire de plus intéressant. Donc, j'ai un répertoire config ou j'ai un répertoire Spring Boot. Ça, à la rigueur, c'est généré pour vous. Vous pouvez aller la trafiquer parce que, dans, il y a la configuration Spring Security, par exemple. Peut-être rajouter des règles de sécurité. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Donc, ça, là, je passe un petit peu. Ce que vous allez coder vraiment, en fait, vous allez coder un syndrome de répertoire. Il y a domaine avec des objets du domaine. Alors, par défaut, là, on est une application vierge. Il n'y a pas d'objets de domaine vraiment créés. Il n'y a que tout ce qui concerne la sécurité, parce qu'on a déjà installé Spring Security. Donc, Spring Security, par défaut, il n'y a pas justement d'objets de domaine. Là, on vous a créé ce qu'il y a un utilisateur qui a des drones. On va voir que l'ado va travailler et on va rajouter d'autres objets en fonction de notre métier. Ensuite, il va créer un répertoire, enfin, un package repository, où j'ai mes, on va dire, mes repositories, mes DAO. Comme je suis avec Spring Data, ils sont relativement vides. Vous savez, c'est que des interfaces. Spring Data fait toutes les fonctions crudes, create, delete, delete. Et juste, on a rajouté les jeux par rapport à ce qu'on voulait. Alors, c'est le nombre de méthodes qui nous parlent utiles pour l'utilisateur. Là, c'est plutôt, oui, elles sont utiles par Spring Security. Spring Security, c'est la méthode de vos utilisateurs par Login, par exemple. C'est la même méthode. Il n'y a rien à coder. C'est une data qui génère tout. Ça, c'est une requête un petit peu compliquée ici. Pour ceux qui aiment bien les loading exceptions en Ethernet, c'est... Non. C'est de gagne. Donc, repository. Au-dessus du repository, on a une couche service qui est optionnelle. Donc, la couche service, c'est pour votre métier. Elle va être traditionnelle par défaut. Alors, parce que j'ai pris ma donnée traditionnelle, alors si on était un questionnaire, on ne devrait pas. Et dedans, je vais avoir un certain nombre de métiers. Là, pareil, c'est pour l'instant, on n'a que Spring Security. Donc, c'est que... On ne génère que des choses qui vous respondent. Vous voyez, à l'une de votre base, etc. C'est pas l'utilisateur. On ne génère vraiment que minimum par défaut. Et au-dessus de ça, on a une interface Web, aussi. Reste. Avec aussi, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est surtout de la sécurité. Ou quand on a choisi GWT, on a une implémentation de GWT qui arrive. Parce qu'elle n'est pas par défaut. Et voilà, on va générer l'application. On va dire que ça va relativement classique, avec des paquages classiques. On va voir comment on travaille là-dedans. Et comment on rajoute des éléments dedans. Ça, c'était mon Mac. Et sur mon compte, on a généré ici une application AngularJS, dans App. Qui suit le guide de site JohnPapa. Donc, si on fait du AngularJS, c'est pas perdu. Avec... Je vais prendre la home page parce qu'elle est toute bête. On voit, voilà, on a un routeur. Regarde, c'est huit routeurs. Donc, il y en a un. Et un contrôleur. Et une vue HTML. Le vue HTML, on reconnaît ici, vous avez les classes. Twitter ou Scrap. La vie du classique. Donc, on a géré le back, le front. Et on va travailler un peu tout ça. Donc, je vais repartir. Là, vous ne voyez plus rien. Et puis, l'application de mode. Hop. Et je vais regarder si ça a fini de travailler. Ça a fini de travailler. Donc, là, en fait, ce qu'a fait Gicler, après avoir généré tous les fichiers, ça, il le fait en une et demi-seconde. C'est qu'il a installé un second outil, en particulier l'UtiHGUN, pour le JavaScript. Et il a aussi installé, enfin, utilisé Bower, qui est un maven, on va dire, pour le JavaScript CSS. Il a installé des dépendances JavaScript CSS, en particulier tout ce qui est AngularJS. J'avais dit qu'on allait tout mettre dans Git. Je fais un Git add. Hop. Git commit. Git commit. Toujours ça, parce que comme ça, si je me plante, on peut revenir en arrière. Je pensais toujours de faire pareil. Et oui, si tout le monde me dit « Où est le JavaScript ? » Je vais se tromper. Comment je fais ? Ben... Je suis commis d'abord dans le Git, et puis à fond, on discute. Il y a quand même l'outillage qui nous fait ça super bien. Je ne sais pas pourquoi, parce que les gens veulent faire autre chose. Donc là, j'ai mon projet qui est prêt. Je peux le lancer, il y a différentes manières de le lancer. Voilà. S'il veut bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai 3-4 manières différentes de lancer Gipster. Je commence avec Maven. Je fais .slash mvnw. Ah oui ! Je n'ai pas dit sur Maven. Il y a deux manières de lancer Maven. Soit Maven que vous utilisez normalement. Soit on a un drapeur Maven qu'on fournit. L'intérêt d'avoir le drapeur, c'est que tout le monde dans le projet a la même version de Maven. C'est quelque chose qu'on conseille. En plus, vous n'avez pas Maven installé. Généralement, les gens lancent Gipster en faisant .mvnw. C'est une bonne manière de faire. Ce n'est pas la seule. Moi, ce que je préfère faire, ce que je fais ici, c'est que j'en serai vraiment dans mon IDE. Donc ça, c'est Spring Boot qui le fait. Donc il n'y a rien à faire. Il a vu que c'était une classe même. Donc ils m'ont proposé une difficulté. Vous voyez, je n'ai rien à configurer. J'ai lancé. Je préfère faire ça parce que j'ai le debugging, le profiling qui marche. Je trouve ça plus sympa pour déduire mon app. Après, c'est un choix perso. Vous pouvez aussi déduire Maven. Ça m'a lancé mon appli. Vous voyez, elle a mis 10 secondes à se lancer. Et si je clique, hop, j'ai mon appli qui est là. Donc ça m'a fait une appli par défaut. Donc on reconnaît, elle n'est plus d'un bootstrap de base. Elle est responsive. Elle n'est pas des fois qu'un bon dos de développement. On va voir pourquoi. Parce que pour l'instant, je suis un mode dev. BillBad en Gipster, j'ai un mode dev, un mode prod. Je suis un mode dev. Donc tout va se recharger à chaud. En mode prod, je ne peux pas voir la même chose. Et puis cette application, je peux me loguer dedans. Donc c'est la seule chose qu'a fait Gipster, c'est configurer la sécurité. Donc j'ai deux logins. J'ai l'amide et l'amide. Je peux me loguer. Et puis elle me balade un petit peu. Alors, il n'y a pas grand-chose forcément. Parce que là, j'ai ma petite vierge. Je vais pouvoir changer ma langue. Si vous voulez, j'avais choisi coréen, je crois. Donc j'ai coréen. Je peux revenir en français, c'est plus facile pour moi. Je vais pouvoir gérer mon compte parce qu'on a la sécurité. Donc voilà, je peux changer mon mot de passe. Donc voilà. Et j'ai un écran d'aluminé sur lequel je vais un petit peu insister. Parce qu'il y a beaucoup de gens de l'aluminé. Alors pourquoi est-ce qu'on fournit cet écran par défaut ? C'est parce que déjà, on pense qu'aucune veut un autre type d'écran. Une page de bien-vue, un écran de login. C'est 99% des gens veulent ça. Donc on fournit par défaut. Première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est des écrans qui sont un petit peu plus compliqués que ce qu'on va faire après. Je peux juste ici, vous voyez, acheter des... Enfin, voilà. Vous voyez ici, j'ai une directrice, par exemple, qui est un peu compliquée. Quand on le fait exprès, on fait... Première raison, parce qu'on pense que c'est utile. Mais la deuxième raison, parce qu'on aime bien avoir des écrans un petit peu plus compliqués ici. Ça donne des exemples. Ce qu'on va générer après, c'est du crud. En fait, c'est complètement trop simple pour un vrai métier. Et comme les gens aiment bien copier-coller, regarder comment est-ce qu'on a fait ailleurs, là, ils peuvent aller regarder dans ces écrans-là. Comment est-ce qu'on a fait des choses plus compliquées que du crud simple ? Voilà. Et le dernier jeu d'écrans que je voulais juste vous montrer, c'est les écrans d'admin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait dire par défaut, alors qu'ils sont très faciles à enlever, mais tout le monde les veut toujours. Parce que ça va vous donner un certain nombre de métriques, et d'options de configuration et visibilité, on va dire, sur votre application. On les a fait d'abord pour le dev. Parce qu'on sait que, voilà, des métriques sur le dev. VodjVM, l'rkhthtp, le monitoring des binspring, le monitoring du cache, c'est le déglage cache, le monitoring de la base de données, j'ai choisi une base de données SQL, pouvoir faire un strat-dump, voir ce qui loque. Pour le dev, je trouve ça sympa. Au final, plein de gens le gardent pour la prod, parce qu'en fait, en prod, vous êtes content de pouvoir faire un strat-dump et voir ce qui loque la prod. Donc, il ne faut pas se relire aux gens de la prod pour faire ça. Mais c'est très populaire en prod. Pareil, on peut changer les logs, le niveau de log HO. Donc, pareil, ça, on passe en debug, ça en HO, je ne sais pas qu'est-ce qui est... Les métriques, pof, je passe en info. Pas un truc violent, parce que des fois, ça crache plein de logs, je passe en debug. On peut changer tous les logs, je vais faire la security. Voilà, ça, c'était en debug, je passe en 20. Donc, il y a ce nombre d'écrons, ici, qui sont assez populaires pour voir votre compte. On va voir si vous avez leur compte, relativement. Ces écrans-là sont spécifiques à ce qu'on choisit. Vous avez choisi H2. Donc là, ils voient H2, j'aurai... J'aurai Cassandra, j'aurai d'autres choses. Ça, c'est basé sur l'Health Check de Spring Boot. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ça. C'est très populaire dans Spring Boot. Spring Boot vous propose l'Health Check de... Auprès de toutes les technologies que vous utilisez. Et nous, tout simplement, on a fait l'interface d'articles par le site, qui est plus agréable pour faire des curls sur Spring Boot. Et en plus, on les a sécurisés. Donc ça, c'est mon avis par défaut. Et bon, c'est sympa, non ? Ah oui, il y a aussi l'agission des utilisateurs. C'est sympa, mais bon, après, tout le monde a à peu près la même. On a pris des choix, on a pris une base de données, SQL, etc. Mais moi, je voudrais bosser. Ça m'a fait gagner du temps au début, là. Ça m'a tout s'étupé, très bien. Mais après, je voudrais bosser, comment je fais ? Et donc, on va passer un peu plus de code. Ça va, je n'ai pas vu personne, non ? J'ai lancé un terminal, je le prends là. J'ai lancé Gulp. Donc Gulp nous fournit un certain nombre d'utilages dans mon JavaScript. Le premier, qui est sympa, c'est qu'il nous fournit Browser Sync. Donc c'est la commande par défaut. Alors la commande par défaut, on gère, c'est lancer le serveur. La commande par défaut, avec Gulp, c'est lancer Browser Sync. Donc on va faire fournir l'application. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne suis plus sur le port 8080, je suis sur le port 9000. D'ailleurs, je vais activer le port 8080, on s'en fout. Et là, c'est Browser Sync qui va gérer mon application. Moi, je l'ai gérée. On va faire deux petits exemples. Première chose, vous voyez, je suis développeur web. J'essaie de faire un modèle. Ici, je suis sur un téléphone, ici, je suis sur mon desktop. Vous pouvez aussi jouer avec des vrais téléphones, parce que c'est l'existant, le port est ouvert. Soit avec deux délicateurs, avec une Firefox, etc. Ça marche aussi. Et là, en fait, il va me synchroniser mes écrans. Quand je les synchroniser, il va me synchroniser mes clics. Si je vais changer mot de passe, je vais changer mot de passe sur les deux. Et s'il va me synchroniser ce que je tape, vous voyez, ça tape sur les deux, pareil. Il va me synchroniser mes scrolls sur un gros écran. Ça va se coller sur les deux. Donc ça, quand je suis développeur web, je suis content. Première chose sympa. Après, la deuxième chose sympa, je vais fermer celui-là. Et on va se mettre ici, ici. Et la deuxième chose sympa qu'il fait, c'est qu'il s'incronise aussi par rapport au fichier qu'on change. C'est-à-dire qu'ici, si je ouvre mon fichier toujours homme.html, voilà. Donc ça, c'est le fichier HTML qui correspond à ce que j'affiche là. Donc c'est-à-dire que je prends du HTML, javascript, css, tout est à chaud. Donc si je fais EFR welcome, j'avais le disper, là je fais H1, bonjour Lyon. Dès que je regarde, hop, ça se met à jour et j'ai bonjour Lyon. Ça en termes de dev, c'est assez sympa. Moi, je regarde tout le temps ça. Bon là, sur un petit écran, c'est un peu compliqué, mais quand je bosse, moi j'ai un écran à côté où j'ai ça qui se met à jour. Forcément. Donc ça, c'est sympa pour bosser. Je vais être en plus petit. Donc là, oui, je suis prêt pour bosser. J'ai mon Google qui se met à jour et maintenant je vais rajouter des choses. Je vais créer une version d'une terminale. Je vais peut-être le faire là, vous voyez peut-être mieux comme ça. Là, je passe sur ligne de commande. Et oui, il y a plusieurs manières de le faire, mais je vais le faire de manière physique pour vous. Je vais générer la petite base. C'est le générateur principal d'Yoman. Et Yoman, vous pouvez mettre les sous-générateurs. Les sous-générateurs, ça permet d'enrichir ce qu'on a par défaut. Et le boulot, il va être là. Donc là, au lieu de faire Yojipster d'emballe, je vais dire Yojipster entity. On a des raccourcis au fait. Bon là, je le fais pour tout voir, mais il y a des raccourcis. Je ne tape pas ça. Et là, il faut me prononcer, je vais le faire à la main. Yojipster entity donne une autre entité qui s'appelle Fou. C'est tout. Il va poser des questions. C'est le même système que tout à l'heure. Donc, tu voudrais des champs. Bah oui, je voudrais un champ qui s'appelle Yojipster. Et qui n'est pas obligatoire. Je voudrais un deuxième champ qui s'appelle Duchesse. Qui est, je ne sais pas quoi, qui est un booléen. Qui est obligatoire. Etc. Donc là, booléen, c'est en train de faire une table. On la voit ma table. Avec Fou, etc. Ça, c'est la table de base. Après, je peux rajouter, une fois que j'ai fait les méchants, je peux rajouter des relations. Là, pour l'instant, je n'ai qu'une table qui existe. Je veux faire une relation qu'un table user qui est la seule qui existe. Ou alors, ce truc-là aussi, j'ai des tas d'aide. C'est-à-dire que là, si j'écris des bêtises, si je fais avec des espaces, ils m'ont dit, ah, ce n'est pas possible. J'ai plein d'aide. Là, je ne vous montre pas. Mais les questions ne sont pas idiotes. Et ce qui permet d'entrer n'est pas idiot. Il n'y a plus de check. Donc, user, ça fait user. Je vais faire un menu. Voilà. Je passe un peu vite. Tout ça, ce n'est pas très grave. Pas de réalisation. Et on va à ça à la terre. Là, j'ai un certain nombre d'autres questions. Pour les gens qui veulent faire des DTO, qui veulent faire de la calination, qui veulent faire quelque chose de plus compliqué. Bon, après, on ne va pas passer trois plombes. Mais il faudra des DTO, du service, etc. Ça veut dire des choses plus compliquées que des trucs simples. L'agération du truc simple. Donc, ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, j'ai né à tous mes fichiers. Et comme vous vous souvenez, j'avais mon truc qui se mettait automatiquement à jour à chaud. Donc, en fait, ici, ça s'est mis à jour à chaud. Hop ! J'avais des gens dans les 30 qui marchent. On voit Lyon, j'ai des Duchesses. Je peux créer un nouveau fou. Donc, Lyon, on le salue. C'est bien. Et j'avais que c'était lié à l'utilisateur. Ça trouvait mes utilisateurs. Alors, à la mine, voilà. C'est plutôt sympa pour l'instant. Là, je vais cliquer sur ce galet. Ça va péter, là, je vais tout de suite. Non trouvé. Mince. Alors, ce qui s'est passé, là, c'est que tout le monde s'est mis à jour, mais pas mon Mac. Il y a des manières de le faire automatiquement. Je n'ai pas fait expo pour vous montrer comment ça fonctionnait. Mon code Java ne se met pas à jour à chaud, forcément. Pour ceux qui font du web sphère, c'est vrai que ça ne se met pas à jour à chaud. Là, on a avec Spring. Je vais juste vous montrer comment ça marche pour de vrai. Je vais tout nettoyer. Voilà. Donc, ça va se passer un petit console en bas. Ça, c'est ma console de Spring. Enfin, de mon serveur d'app. Et dès que je compile, hop. Alors, il y a des gens qui se montent sur le bouton sale, etc. Dès que je compile, hop, ils me redéclorent. Et si tout se passe bien, voilà, il a redéclé en 2 secondes 61. Donc, si on se débrouille bien, on ne le voit pas. Si on n'a pas une base de données en bas, qu'est-ce qu'il n'appuie ? Donc, généralement, en 2 secondes, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme on appuie, tout est à chaud. Maintenant, quand je regarde, hop, ça marche. Ça, je peux bosser relativement facilement. Ça, c'est bien. Après, vous avez dû voir, il y a quand même un petit peu de fois ce que j'ai fait là. C'est une histoire de questions-réponses. Je vais en faire une autre. Vous vous doutez bien, si on en fait plein, évidemment, c'est pénible. Et les relations entre les questions-réponses, c'est compliqué. Donc, c'est très bien la main. J'ai donc encore fait la main. Ah oui, alors, on est aussi relativement malin qu'on génère les liens. C'est embêtant que c'est des liens d'identité. Vous savez, il y a un imitateur, il a des... Je ne sais pas, il y a des amis, les amis, ils ont des outils, ils ont des outils qu'ils ont des prix, enfin. Normalement, il n'y a plus. En fait, la manière dont on fonctionne derrière, on génère des... Ça serait des changelogs, des outils qui baissent. Et en fait, on génère des forenki, la base, à la fin. Donc, je peux tout créer dans n'importe quel ordre, on va générer les liens à la fin. On peut faire un petit peu de magouille, mais quand même, à un moment, c'est compliqué. Donc ça, moi, quand je l'utilise moi-même, je fais des dessins. Après, je refais des dessins comme ça. Ce n'est pas forcément génial. On est bien d'accord. Du coup, pour redire une petite outil, qui est aussi un outil justeur et qui a été fait par les stagiaires du pont de l'année dernière. Mais il y a deux ans, c'est la première génération de stagiaires, ça valide. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils ont fait ce petit truc-là. Alors, pareil, qui est sur le site du Gipster, qui est en ligne, qui est gratuit, qui est open source aussi derrière. Qu'on appelle le GDL Studio. Donc, ils nous ont fait, ici, un domaine simple anglais correspondant au Gipster. En fait, ça ressemble aux questions-révonses. Vous voyez, là, j'ai NamesString. Si je fais Toto, je ne sais pas quoi, bouléen. Donc, ça autocomplète, et ça ressemble aux questions-révonses de Gipster. Donc, on comprend assez vite. Il y a une d'autres, il y a une d'autres questions, ça serait plutôt bien. Vous avez vu ? Dès que j'ai rajouté Toto ou bouléen, il s'est rajouté ici. C'est les graphiques que vous faites, ça s'est ajouté automatiquement. Je vais en faire un spécial, je vais rajouter Duchess encore. On va dire que je suis riche, tout le temps pareil. Duchess ou String. Là, j'ai fait un petit modèle, alors c'est parce que je bossais dans l'e-commerce, donc j'ai un produit, il a des marques, ils sont créés par toutes catégories, il y a même des catégories, et il y a des tailles de produits. Ouais, c'est ce qu'on veut. C'est passé à n'importe quoi. Et donc, dans les catégories, j'ai rajouté Toto et Duchess. Ça, ça me fait comme ça un joli modèle. Je vais le télécharger. Hop ! Alors ça, c'est super populaire, je vous avoue que j'ai un petit tracker sur le téléchargement. Donc j'ai 7000 clics par mois, j'achète beaucoup de gens qui le font. Et c'est légèrement mon petit fichier. Je vais revenir ici. Attendez. Je vais fermer ça, c'est plus la planète de la voir. Je vais copier mon fichier, qui est dans... Download. Ah, j'ai un backup. Je vais le copier ici. Et maintenant... Ionine de comment ? Ionine de comment ? Iogipster import JDL, je crois. Je ne fais jamais parce que j'ai les raccourcis. Je vais faire le raccourci. Donc si vous utilisez un Mac ou un Linux, je ne sais pas si vous connaissez, on a un plugin, on va le dire, c'est vachement simple. Je ne sais plus que ça. Hop ! Et donc ça, ça va lancer, j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce truc-là, ce qu'il va faire, il va faire comme les questions-réponses, mais il va aller super vite, forcément. Donc je lui dis, vas-y, suivez-moi. Hop ! Tu m'écrasses tout. Et... Ah mince, je vous le dis. Et comme tout à l'heure, forcément, lui, il s'est mis à jour. Donc j'ai tous mes objectifs qui sont là. J'ai des marques. Attendez, c'est les catégories où j'ai fait des trucs. Catégories, voilà, avec Toto, les bouchesses, etc. Tout ne marche pas parce que je n'ai pas mis à jour ma base de données et mon serveur Java. Ce n'est pas grave. C'est ce qui est là. Et dans deux secondes, c'est fait. Combien de fois il met ce coup-ci ? Deux, onze, ah ! 3,8. Comme tout à l'heure. Et donc ici, maintenant, effectivement, tout va marcher. Je peux faire... N'importe quoi. Et débit. Hop ! Et ça marche. Donc là, j'ai une appui qui, on va dire facile à... On va dire à faire vivre. J'ai des titères... Je n'ai pas dû montrer. Il y a d'autres sous-générateurs. Juste l'entité. Sous-générateur d'entité, c'est le principal. On ne peut même plus générer. Il y a d'un autre. Donc, on a l'outillage pour facilement faire... On va dire à l'étance, on a plus. Et facilement aussi la modifier. Vous avez vu que j'ai tout qui se met à jour à jour tout le temps. Pour développer. Avec mon IDE, je suis assez tranquille. Et alors, ça marche avec des outils. En plus, il y a une commande derrière. Donc, si j'avais été avec Netflix, NetBeam ou Visual Studio, ça marchait pareil. Parce que là, en fait, il ne doit faire rien. Si le seul truc qu'il fait, c'est qu'il a reconnu si c'était un exécutable. Alors, ça, si vous avez l'idée à multimeter, comme moi, si vous payez, vous reconnaissez que c'est un truc Spring. Sinon, il voit juste ça comme un exécutable. Et comme ça marche pareil, et bien, voilà, vous avez... C'est pas la peine de payer. Si, 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 vous payez, s'il y a un truc, c'est que là, il y a un truc plus sympa pour vous aider à choisir. Là, vous voulez plus de bannières de bienvenue et vous voulez changer un profil Spring et des trucs en plus. Ça, c'est facilement à la main. C'est des commandes Spring Boot normales. Mais nous, on est volontairement pour arriver. Ça marche partout. Voilà, l'application fonctionne bien. Vous avez des questions ou pas ? C'est super clair. Il me reste combien de temps ? Il y a une question, il y a une question. Ah, pardon. Le rechargement à chaud de la partie back, c'est vraiment l'arrêt du top 4 qu'on fait ou c'est juste l'application ? Ah non, c'est Spring Boot qui fait ça. En fait, il y a une traite spéciale. Il y a plein de choses qui ont été tournées. Il a juste une traite pour Spring Boot. Il la tue, il change de casse d'odeur, il remet bien. Et pourquoi pas avoir fini avec des CEVM ou des choses comme ça pour pouvoir s'en redéployer l'application ? Ah, pourquoi toi ? Alors, pendant longtemps, on a poussé dessus. On avait un agent, etc. On a vachement poussé là-dessus. Le problème avec Spring... Alors, il y a des outils, il y a Girobel qui était celui-ci. Et en fait, c'était tout cas, ils ont le droit. Il y a certaines musculaires et ça se passe super bien. Donc, si je change un contrôleur Spring-DMDCS, il est à la racine, on va dire, c'est une feuille on va dire de mon arbre. En plus, si je le recharge, ça se passe bien. Mais si je charge des BIN qui sont plus, on va dire, à l'intérieur de Spring, il n'y a pas de problème. On est censé de redémarrer l'ensemble. Et finalement, eux, ce qu'ils font... Enfin, ça, c'est Spring Boot qui le fait. On a ajouté tout ton exemple. Pourquoi ce qu'il fait Spring Boot ? Et comme ça le fait en Nouveau-de-Nombre, ben voilà. Il a fait des group-up parce qu'en fait, il recherche. Par contre, il l'a dit parce qu'il a déjà chargé en mémoire toutes les... Toutes les genres, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'ils font du temps quand on démarre un... C'est un IBM chargé déjà. Dans son compte, finalement, ce n'est pas grand-chose. Vous écoutez Spring, ce n'est pas assez petit pouf. C'est marrant d'ailleurs. J'aurais pas cru que c'est... Enfin, le problème que j'ai vu, je n'aurais pas cru. Sachant qu'il y a aussi un truc qui est un peu incompressible, j'ai bien bossé dessus parce que quand je soisais mon agent, on ne peut pas faire moins de, je ne sais pas, 2 sur 3 secondes, 10 secondes, quand on fait de la charge de bras à chaud. Parce que, les gens, je fais du refactorier. Là, je modifie une méthode. En fait, je modifie 2 classes. Et si... Donc, quand je lance mon compilo, le compilo, il va vite compiler l'une puis l'autre. Si je suis trop, on va dire, énervé, quand je me recharge de bras à chaud, il va prendre... Dès que mon classe est compilée, il va la prendre. Et après, il va prendre la deuxième. Il va charger 2 fois. Ça va péter. Donc, on est pensé faire des batchs, et dire, il faut attendre 210 secondes pour que toutes les classes soient compilées avant d'enérer. En fait, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Mais bon, c'est fun, hein. Et là-dessus, alors, c'est tellement stable. J'ai des collègues qui se font, ils se font des clips. Vous savez, les clips, on peut faire remis de workspace automatiquement. Donc, ils font ça. Et donc, dès qu'ils se regardent, ça redémarre tout le temps. Mais du coup, c'est super stable, hein. Parce que du coup, eux, il y a des romains bouillies, hein. Il vient le classe sonneur et les romains bouillies. C'est un avantage stable. C'est marrant. Il y a des autres... Ah oui, puis, je reviens là-dessus. Je suis passé sur la prod. On prod tout ce qu'on le dit, hein. Il y a un boulot aussi pour... Il y a un gros boulot pour que le net soit sympa. Il y a un gros boulot pour que la prod... Il y a un truc sympa, je ne vois plus la... Une fois que j'ai la question, ouais. On croit que c'est plus pareil. Et là, je vous propose de passer à la prod. Parce que là, cet appui, qui est très bon, qui est responsive, on peut voir. Elle atteint un gros, gros souci. C'est que, donc, comme je voulais être très performant, on va dire, sur mon air, surtout du côté en largesse, vous avez dû voir, ici, je reviens. Là, par contre, je n'ai pas trouvé l'excuse c'est bien un truc facile. C'est une pomme, un. Une pomme, un. Voilà. Mon application en largesse... Comme je suis très modulaire, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le projet, comme ça je peux grossir sur le long terme. J'ai fait... Je prends le dessus là. Vous voyez, j'ai un routeur, un contrôleur, un service pour taper dans les services REST, différents contrôleurs, parce que, vous avez mis, j'ai des écrans modo, j'ai des petits HTML pour afficher. C'est vachement bien en dev. Et alors, le deuxième effet, en plus, sur le dev, c'est que ça, je trouve que ça se rejette tout le temps, donc j'ai zéro cache, volontairement. Donc, on a un peu de code, c'est pour... C'est fait, il n'y a pas de cache. Ce qui fait que le brother suit est content, on se remet un jour à acheter tout le temps. Ça, c'est chouette. On va prendre ton dev, ça va être très mauvais. Je compte déjà mon fichier index pour HTML. Et en plus, je n'ai pas rajouté de librairie javascript en plus. De base, on voit que j'ai plein de librairies javascript. J'ai tous mes fichiers à moi. J'ai plein de CSS. CSS est hétéro, pardon. Ah non, je n'ai pas beaucoup de CSS encore. Ça dépend surtout. Je recue, on va avoir plein de CSS aussi. Et, alors, si ce ne sont pas importés là, j'ai aussi plein de fichiers HTML, en fait, qui sont à peu en âge à chaque fois, mais j'ai aussi plein de fichiers HTML. Donc, j'ai quand même un gros ballard de fichiers. Et, si je prends Chrome ici, Chrome, il y a un super truc. Il fait des audits. C'est-à-dire faire un audit de cette page-là. C'est le même pour toutes, c'est tout le temps mauvais. Donc, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous le dire. Un outil, voilà, le javascript, ce n'est pas bien. Il a 153 fichiers. C'est pas gzipé. Il n'y a pas de cache du navigateur. C'est-à-dire, j'aurais rajouté vcss, il m'aurait dit que c'était pareil, c'était l'horreur. Enfin, voilà, tout est nul. J'ai plein de vcss qui sont co-utilisés. C'est vraiment ce que j'ai fait. C'est pas grave, au dev, je suis content. Donc, pour ça, ça n'a pas bien se passer. Donc, pour ça, vous pouvez bien qu'on a prévu un truc. Et, je passe à la prod. Je vais éviter ce truc avec le bouton perdu. Et, on va faire un peu de prod. D'ailleurs, je vais éteindre mon serveur, parce que ce n'est pas la peine d'avoir vu que je tourne. Et, on va passer par ici. Mais j'ai l'approche, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais choisi MySQL comme à vous de vous donner. J'aurais pu choisir d'autres bases, hein, ou je choisirais la sexueur, je choisirais plein de choses. Vous pouvez très bien l'installer à la main. Aujourd'hui, ça peut passer de l'autre. Donc, j'utilise Docker. Donc, je vais lancer Docker. Et, je vais vous montrer, déjà, ici, je crois, lm, src-man-docker. On vous a généré par défaut, déjà. Donc, un fichier Docker pour votre application. Et, ensuite, des fichiers Docker Compose. Donc, pour, on va dire, composer différents services. Alors, là, comme j'ai comme MySQL, on a MySQL. j'en aurais d'autres, j'en aurais d'autres plus. Je remonte vos db, on a aussi des confonds clusters, etc. J'ai aussi un sonar. On propose le sonar pour des faits de qualité. C'est aussi sonar qui est prévu. Mais il y a un certain nombre de fichiers Docker qui sont prévus. Donc, moi, je vais utiliser MySQL encore. Ça tombe bien, il y a des figurés. Et il y a des figurés par rapport à la ronde que je veux tout à l'heure. C'est le schéma qu'il y a créé. Donc, je vais juste faire Docker Compose. Moins fsrc-man-docker-mql-d. Et j'ai mon MySQL qui tourne. Là, c'est cool. C'est vrai. Et il me reste plus qu'à packager mon appui. Alors, j'ai 10 ans de manière de la packager. Moi, ce que j'aime bien faire, mais on peut le lancer depuis Maven, etc. C'est faire un packaging de prod ici. mbn-p-prod-package. Et alors, comme tout bon développeur, moi, des speed tests. Ça va vraiment. Sinon, les tests unitaires. Alors, sur les tests unitaires, on est quand même pas mal. Il y a les tests KarmaJS. Ça, c'est bien pour Java. Les tests J, qui sont bien pour Java. On a tout un travail sur les tests unitaires avec les bases de données. Parce que ça vous confierait mal votre Spring. Qu'est-ce qu'on va faire Spring à chaque test ? Il va relancer Spring. Il va relancer Eganet, etc. Nous, on réutilise notre contexte Spring à chaque fois. On va lancer Spring qu'une fois. Ensuite, on réutilise le contexte Spring. Les tests d'intégration sont relativement rapides. On va dire 10 secondes pour lancer Spring au début. Et après, c'est très très rapide. Ça, c'est de bonnes choses. En tout cas, on a beaucoup de tests rapidement. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais ce n'est pas bien que tu utilises ton contexte Spring. » Imagine que tu es mal fait à quelque chose. Et puis, ça reste et ça pollue le contexte. Justement, on n'est pas censé faire cette classe. Je préfère avoir ça justement. Vous avez fait un bug. Vous voyez ? Donc, c'est volontairement fait comme ça. Je vais quand même virer test pour aller plus vite. Ça va me faire un package de Prod. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on fait quand on déploie sur tout le cloud. Parce que finalement, quand on déploie sur cloud-fonderie, Roku, etc., tout ce qu'on finit, c'est un exécutable. Ça, ça va générer un exécutable. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on est relativement facile à utiliser sur tous les cloud possible. Et même dans des boîtes qui n'ont rien de particulier, qui utilisent un... Je ne sais pas, qui sont sous-limits, qui ne sont rien. C'est très facile à mettre. On met ça dans le tc et les limites. Ils se sont tout seuls. Donc là, je me package mon appli. Moi, je vais encore faire une image Docker quand je l'ai envoyé, mais je vais lancer là. Pour faire une image Docker, c'est pareil. On a un plugin Mabon qui est parce qu'il fait ça, qui transforme notre exécutable dans une image Docker. Ça va dire au même. Je vais aller du temps. Ça m'a généré ce truc-là, qui est indécutable. Il suffit de lancer. Et c'est parti. Là, c'est le même truc que tout à l'heure. Sauf que là, il s'est passé plusieurs choses. Vous avez dû voir, c'est un moulinet avec Google, PMPA, des compagnies. On a unifié JavaScript, on a unifié CSS, on a plus unifié. Côté JavaScript. Côté Java, on a recouvré le serveur DAF. Maintenant, on aura du Gzip, on aura une base de données SQL. On aura un cache qui sera un peu plus agressif, un peu plus gros. On a plein de choses. Mais comme on le voit, ça marche pareil. Dans son mode, les mêmes choses. Et je vais revenir. Ah, on va cliquer ici. On va aller là. La première chose qu'on voit, c'est que j'ai plus le bandou. Ça, c'est le signe, ça s'est bien passé. Vous voyez, on trafique régulièrement. On a beaucoup d'astuces pour vous montrer ce qui s'est passé. Généralement, c'est visuel comme ça. Et si jamais ça plante, vous avez une page d'erreur qui vous dit ce qui s'est passé. Là, ça ne va pas planter, mais quand ça plante, tout est prévu. Donc, je vais me lancer dans mon appli. Donc là, je suis dans mon appli sur MySQL. D'ailleurs, si je vais sur mes métriques, sur la diagnostic, on va voir que c'est MySQL ici. Voilà, c'est MySQL. Je ne sais pas. D'ailleurs, je pourrais lancer, je peux lancer un MySQL Workbench. Ou alors, ça m'a créé le schéma de base de données. C'est-à-dire que Docker, j'avais un schéma de base vierge. Et ce qu'a fait l'application en son sens, c'est qu'elle a vu que le schéma était vide. Avec une petite base, elle a chargé, elle a rempli le schéma. Mon schéma est prêt, j'ai vu qu'il est prêt. Donc là, je peux bosser. Donc, ça revue vite, parce que là, je ne vais pas vivre. Et je vais refaire un test de perf. Il faut quand même mieux voir pour dire que le perf était bien. C'est un petit peu dit. Voilà, reload. Vous vous souvenez, c'était très très mauvais. Et maintenant, waouh ! Alors, il y a été un truc. C'est vraiment pas bien. En fait, c'est la page d'index qui n'est pas en cache. Mais alors, si on y réfléchit bien, la page d'index, c'est normal, parce que c'est elle qui charge des autres trucs. Sinon, si on la mette en cache, on n'aurait plus jamais rien qui mettrait H2. Et c'est elle qui va charger les autres hybrides. Donc, on est bien forcé. Et alors, si on va la regarder, cette page d'index, d'ailleurs. Vous vous souvenez, j'avais un truc visible. Si je vais la regarder dans le target. Enfin, j'avais un truc très très long. Si je vais regarder la page d'index qu'on a généré. En fait, elle est ici. Maintenant, il y a une page d'index qui s'est totalement féminifiée. Et qui pointe vers, en fait, deux fichiers ici. Donc, ces fichiers-là, évidemment, c'est en cache, c'est en cache, il y a deux mois, etc. Il y a MD5 devant. Bon, je dois forcer le navigateur, alors il faudrait chier pour que ça change. Et deux fichiers, il y en a un pour les... On va dire tout ce qui est librairie tierce. Parce qu'on pense qu'on délargier à ce que vous avez pas changé tous les jours. Et un autre fichier pour vous librairie à vous. Parce qu'on pense que ça, vous avez changé plus souvent. On essaie d'utiliser les repassants. Voilà. Et cette API-là, une fois que je l'ai... C'est vrai que si mon passé doit déployer sur n'importe quel cloud, euh... Je vais pas vous faire des mots parce que ça va faire la même chose. Si je voulais déployer sur plus de son gris, sur Heroku, n'importe quoi. En fait, je suis sérieux, j'ai du stern, je vais pas en faire Heroku. Et j'ai des sous-générateurs qui s'aimerais. Voilà, si tu veux générer, on va les relâcher comme ça. On va déployer en Europe, etc. Je vais pas le faire parce que ça bouffe ma carte bleue. Et puis ça fait la même API exactement, mais sur Heroku. C'est pas la peine. Euh... Ce qui est sympa là-dessus, c'est qu'on est multi-cloud. Et qu'il y a des gens aussi qui ont vérifié quel cloud est le moins cher pour eux, il y a des plus agréables pour eux. Moi j'ai beaucoup Heroku. Je ne fais pas la pub, ils ne payent pas, ils ne payent pas. Donc il y a des crédits gratuits. C'est la copie, ils nous payent. Il y a des autres, ils ont fini. Euh... Donc là c'est des choix d'entreprise. Ça doit faire une bonne heure. Je le poursuit très longtemps. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une dernière. On va faire des microservices. Une question au niveau du serveur d'application que vous lancez là, quand vous lancez en prod. C'est... Quand vous l'avez lancé dans le War, c'est quel serveur qui est lancé ? C'est Tomcat ? C'est 10 et la config de Spring Boot ? C'est une bonne question. Évidemment là-dessus on a des choses un peu particulières. Euh... En fait, alors là, ça c'est Spring Boot qui fait brouille-boule. Nous là-dessus, on est... Enfin, on rajoute des choses. Euh... Par défaut, on génère un War normal, son serveur d'app, qui peut se déployer sur n'importe quoi. Euh... J'ai même des gens, des pop-up qui vont déployer, parce qu'il y a des grosses entreprises françaises qui sont sur... Jeunas. Ça déploie même sur Jeunas, par exemple. C'est essentiel de déployer partout. Après j'ai des rapports de bugs, parfois sur Weblogic, mais bon après, on va savoir ce que font des gens. Mais donc c'est censé marcher partout. Après, nous on préfère le War exécutable. Et dedans, on est longtemps fait sur Tomcat. Depuis pas longtemps, on est passé sur Undertow, qui est le type de JBoss. Euh... Je n'ai pas trop de rapports d'erreur. On a peut-être une légère perte de fiabilité, mais je ne suis pas sur FUR. Je pense que c'est bien. Par contre, on a des gros rapports comme quoi on gagne beaucoup en perf. Alors, en perf, à l'exécution, on gagne des 10%, c'est pas la folie. Mais en RAM, on gagne facile 40%. Et du coup, là, les gens qui ont fait un travail sur Docker, aussi, pour rajouter, vous savez, les Moins X, etc. être un peu violents. Et apparemment, vraiment beaucoup déni. Donc, on est content de ne le dorter, parce qu'ils font moins drame. Après, pourquoi ? Franchement, ils sont plus jeunes, ils vont faire moins de choses. Euh... Après, moi j'ai une question, j'avais une raison, perso, à passer sur un dorto, enfin perso, pour les gens qui font jipster. C'est que, on a régulièrement déployé de Tom 4, quand on déployait... Ah ! Et là, on a le War original, on a le War ici, qui est à Staberdap intégré. Beaucoup de gens le déploient quand même. J'ai pas compris comment ça marche en fait. Donc, s'il y a un Tom 4 embarqué dedans, et qu'on le déploie sur un Tom 4, il y a des problèmes de casse-odeur des fois, et c'est une petite à la figure. Et donc là, comme c'est Undertow, du coup, ça veut dire le problème. Nous, on le déploie sur Tom 4. Voilà. Elle fonce longue et que c'est Undertow. Et ça se passe bien, on a une autre chose qui marche avec, on a tout le monde, c'est Undertow, c'est quand même... Ah oui, il y a une chose qui marche pas avec Undertow, c'est ça que j'ai pas fait partie sur les trucs. Undertow ne supporte pas les JSP, parce que JSP c'est une grosse... C'est une grosse... Du coup, ça nous concerne pas, parce qu'on fait pas de JSP, parce que du angle de l'ARGA, ce n'est que des gens modernes. C'est en fait. Après, ce que je dirais pas tout à fait vrai, je vais montrer une page d'erreur, par exemple, il y en a même n'importe quoi. Ah tiens ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je l'ai arrêté ! Ah oui, je l'ai arrêté mince ! Ah ! Ah ! Je vais le relancer ici, ça va être plus rapidement net. C'est bon, sur la règle, alors sur la règle, ça ne marche plus. C'est une belle démo ! Pourquoi je l'ai arrêté ? C'est quoi ? Il s'est annoncé, voilà. Donc là, j'ai une page d'erreur. Cette page d'erreur-là, elle est forcément dynamique à côté, parce qu'on peut pas savoir tous les numéros que font les gens. Donc là, on utilise TimeLif pour les pages d'erreur. Mais ça, c'est intéressant plus haut niveau. Parce que finalement, c'est... Déjà parce que, ben, vous pouvez faire des pages dynamiques si vous voulez, avec la TimeLif, donc qui est une sorte de concurrent des JSP, qui est plus lent, mais qui est beaucoup plus agréable à développer. Donc il y a des gens qui utilisent des sites du e-commerce. Il n'y a pas le site du e-commerce qui font du genre, et pour avoir des histoires de SEO, ils veulent des pages à part. Donc j'utilise ça. C'est plutôt pas mal. Après, vous voyez, on essaie de vous aider, ou de l'erreur, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et un truc marrant, c'est que si je me viens à côté... Donc là, j'étais en français. Je passe en coréen. Donc là, c'est ongulargis, translate, traduit dans le front en coréen. Mais mon savoir sait que je suis coréen, j'ai aussi le BAC face en coréen. En fait, on a intégré le front et le BAC à chaque fois. Donc on a quand même... Tous ces trucs-là, ça n'a l'air de rien. Il y a tout un travail d'intégration entre le BAC et le front, avec sa concurrence. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Tout d'abord, il y a un truc aussi, quelqu'un dit qu'on... On a le support des tokens CSRF. Donc CSRF, vous savez, c'est pour les attaques. Vous avez un token unique qui est réutilisé. Ongulargis, ils disent qu'ils le supportent. Super. Trimboot, ils disent qu'ils le supportent. Génial. Sauf qu'ils n'utilisent pas le même. En fait, ça ne marche pas. Donc on a fait un boulot, pas grand-chose, pour avoir le même token. Mais c'est comme les langues. Tous ces trucs-là, vous les ajoutez, ça prend du temps. Et c'est mon histoire toujours des 6 semaines de démarrage du projet. Au lieu de passer 6 semaines, on se prend la tête à réfléchir à ça. On génère. Et puis on bosse. Et puis je pense que c'est ce que vous voulez au final. Je parle en tant qu'il bombe. Et c'est comme ça que nous, on dit au client, il nous faut une semaine. En fait, on voit qu'il est fait toute la semaine. C'est ce qu'on a juste génial. Les blagues à part, on est quand même assez efficace. Et ça nous tire beaucoup de problèmes. Et puis tout est prêt pour la prod. Regarde, moi un truc. Là, j'ai pas... Franchement, j'ai pas prévu ça. J'y pense là. Moi, j'ai pas beaucoup sur Pivotal. Donc Claude Fondry, parce que c'est ce qu'ont les clients. Ce que j'aime bien là-dessus. Donc ce qu'on a fait là, je peux le déployer sur Pivotal. Donc c'est Yo, Jixter, Claude Fondry. Ils me donnent des crédits gratuits, donc je paye pas. Vous voyez, j'ai une app. Moi, ce que j'aime bien avec mes clients, c'est qu'ils me disent deux ou trois choses. Enfin voilà, un peu de business, on fait quelques entités, on est tout ensemble. J'ai un petit squelette de projet. On prend une petite CSS, etc. qui sont là ce qu'ils veulent. En gros, en une journée, j'ai un petit squelette qui fonctionne. Je mets en prod là-dessus. Donc toute la prod est prévue, c'est déjà en prod. Et à la fin de la journée, il y a déjà quelque chose qui fonctionne. Donc il y a un effet qui est quand même assez sympa. Et après, on part dans tout ce qui est, on va dire agilité, c'est-à-dire quelque chose de client. C'est facile. Il va nous dire, tiens, je vais changer telle chose, pas de problème, on change, je vais le rendre en forme, et puis il le voit. Moi, j'ai un client, d'ailleurs, je vais revenir dans pas longtemps, qui soit à Butch. Je ne sais pas si vous voulez, à Paris, après Versailles, c'est dans la Pampa. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien ensemble comme ça. Donc il y a quand même un vrai intérêt d'ailleurs en termes de, on va dire, de relation avec, on va dire, le multisateur final, parce qu'il peut voir facilement le projet qui nous a mis, et nous, on n'a pas, on n'a pas de force pour la tête. C'est déjà prévu, mais ça marche déjà. Ah bah, c'est toujours les deux mêmes. Juste une question sur les fichiers livrables, là, vous disiez qu'il y avait le War original, qui était le War, et le War qui était un exécutable. Oui. Pourquoi avoir, par renommé, enfin, laisser le War avant Quar, et le War en Jard ? Ah non, parce que c'est Spring Group qui fait ça. Enfin, par défaut Spring Group, c'est que des Jardes. Le non normal, c'est les deux certains points Jardes, ce qui est plus logique. Mais en fait, pour moi, c'était vraiment, c'était plus logique que les deux soient points Jardes, parce que par défaut, on allait pousser le point Jard exécutable, mais le problème du coup, c'est que j'avais plein de gens qui me disaient, ouais, j'ai pas de War à la fin. Tu sais, c'est le premier, le premier en prend Jard, et puis c'est l'exécutable en Jard, et l'autre en prend War. Ah non, c'est forcément les deux sont points War ou les deux sont points Jardes. C'est Maven, Maven, il a une tâche Jard, une tâche War, c'est pareil. Ah oui, oui, alors on peut faire des modifiés. Oui, ouais. Ah oui, le fichier, ah oui, le fichier est un peu gros. Des fois, j'ai la remarque. Alors, il est un peu gros, parce que déjà, c'est quand même Spring, Hibernet, etc. je dis pas un petit peu, mais il est gros aussi, parce qu'il y a tout le JavaScript, et en fait, alors le JavaScript, c'est-à-dire, il est immunifié, etc. et ça prend pas tant que ça, mais en fait, oui, mais non. Il y a une LAPT plus. Donc là, je suis en... Ah bah, je vais laisser en prod là. Attendez, je vais essayer de ne pas faire le truc. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Pourquoi je l'étais en grève, en prod ? C'est pas grave. Là, j'avais dû immunifié, je pense que là, je suis toujours à la version immunifiée, j'ai pas le bandeau. Ça, c'est chouette. Par contre, la débuguer, c'est très pénible, parce qu'au débuguer, vous allez tout immunifié, c'est illisible. En fait, ce que nous propose notre ami Gup, enfin, c'est l'outillage qui est derrière Gup, c'est qu'on a ce qu'on appelle des source maps. Donc en fait, il génère des fichiers de débugage JavaScript. qui est fait que là, quand je vais faire inspect, il va réussir. Voilà. J'ai pas du tout mon fichier. Ah oui, par contre, j'ai oublié des fichiers HTML aussi. Il se retrouve minifié dans le JavaScript. Il y a un gros fichier JS avec le JavaScript, le HTML, il y a tout dedans. Tout est dedans. Pour minifier, c'est minifié. Et du coup, à débuguer, c'est infernal. Pourtant, vous avez vu, quand je m'inspecte, je peux le débuguer. C'est parce qu'en fait, à côté, je trouve près des points lois, éléments, ressources, ah voilà. Ici, j'ai le truc minifié, pas lisible. Voilà, super. Et ici, j'ai la source map, pardon ici. Donc là, il a réussi à relier mes fichiers de débugage, on va dire, avec les fichiers minifiés, ce qui fait que je peux débuter en prod. Et ça, c'est cool. Par contre, ça rajoute bien 10 mégas dans le GER final, parce que ça prend de la place. On trouvait que c'était quand même pas mal d'avoir ça. Sinon, en prod, on est embêté. Oui. Vous n'avez pas parlé un peu justement de l'intégration continue ? Oui. J'ai vu qu'il y avait un fichier de conf de Jenkins. Oui. Mais c'est parce que j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié parce que voilà, pour ne pas tout faire. On a un support de Jenkins et de Trevis. Je mets tout sur certains trucs. Je vais aller juste dessus. C'est pas moi qui suis le meilleur là-dedans. Enfin, c'est-à-dire, moi, je suis très bien sur le Trevis qu'on utilise pour Gipster. Trevis à nous pour builder Gipster. Mais ce que nous, on génère... C'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Alors, on a un support de Jenkins 1 et 2. C'est fait par quelqu'un du bon, d'ailleurs, ça. C'est Pascal Greenwood qui fait ça. Comme Pascal est super bon, eh bien, il le fait et je regarde pas. Et là, il vous génère les fichiers de confs Jenkins, la racine pour tout avoir. Il doit faire pareil au Trevis. Alors, sans... Je sais plus si c'est livré ou pas, mais comme j'ai la version de dev, s'il y a un Trevis.diable. Bah, pareil. Genre, je sais plus si c'est dans la version de Trevis ou pas, ça. Mais ça, au livre... Oui, il y a des livraisons très très souvent. Donc, si c'est pas là, dans une semaine, ça y est. Donc... Et je sais même pas ce qu'il a fait. Mais effectivement, oui, il a mis en place... Je sais pas s'il a bien fait, parce qu'on rappelait juste, mais normalement, on n'a pas le droit. Ça y est, le programme de licence, on va mettre OpenJDK. Ça va me faire gaffe aussi. Mais, oui, on propose, effectivement, la coupe pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de beauty. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas. C'est très mauvais pour en parler, mais effectivement, il a fait tout ce qu'il fallait pour Trevis et Jenkins, et ses documents. Ah, du coup, bah, oui. Après, il y aura plus d'interesse. Pour une des tests, vous avez parlé d'Unit, il ne faut pas être passé à TestNJ ? Comme ça ? Franchement, il n'y a pas de... Moi, j'ai toujours fait du Unit, j'aime bien un Unit, qui ne peut pas, voilà. Je connaissais tout. De toute façon, c'est géré par Spring Boot, donc on pourrait tout changer. Ah oui, c'est Spring Boot qui fait tout. Alors, les seules astuces qu'on fait, c'est Spring Boot qui fournit beaucoup de l'astuce, on l'a bien configuré, c'est réutiliser les contextes Spring. Et si je vais là... Ah tiens, il y a des espaces. J'ai fait test, c'est ça. Là, vous voyez, une mauvaise alimentation. Mal généré. Pas bien. Je crois qu'il y ait fait ça, mais ça va... Ça dégoûler. Ah, ça va gueuler. Non, là, c'est un petit boulot pour que tous ces tests sont indépendants pour utiliser le même protection Spring et la même base de données. C'est le seul truc. C'est juste une bonne con, en fait. On n'a rien fait d'extravagant. J'utilise qui aiment bien les gens. Enfin, un peu particulière qu'on fait, et qui ne sont pas forcément évidentes, mais ça, c'est vraiment bien. Ouais, vraiment bien. Un horrible. Mais c'est ce que je disais sur le fait que si, on fournira des tests pour les entités, j'ai acheté des espaces pour les entités, c'est trop simple. Donc on a des tests, c'est du cruel, on insère, on lit, on étasse, c'est pas très méchant. Et là, j'ai dit une chose pour le test, c'est pour le compte. L'utilisateur, donc ça c'est un truc qu'on fait à côté pour la sécurité. C'est le plus complet. On a tous les exemples. Et donc, je vais vous mettre en grand. Hop. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Spring, il y a toute une discussion sur l'injection par 7 heures, par constructeur, par 7 heures, par champ. Il y a plein de gens qui s'est mal de faire l'injection par champ. Donc moi, dans Gip Store, vous aurez beaucoup d'injections comme ça par champ l'injection d'injection. Cidial. Cidial c'est bien. Regarde, voilà. Mon collègue, parce qu'on connaît bien la personne qui fait cidial, c'est un ancien nom. Antoine Cébon-Durand. Donc, je mets l'injection pour faire plaisir à Antoine. C'est un spec de générique. Le problème d'aller sans par champ, enfin, c'est à plein d'un otage, moi je préfère, c'est plus concilie, c'est immutable. Ça peut discuter, mais c'est plutôt immutable. Voilà, c'est concil si le gap c'est bien. Par contre, il y a problème, c'est que quand on veut tester, comme il y a des champs privés dans lesquels il y a le truc, il ne reste que je fais pour injecter des données dans mon champ privé. C'est béni pour les tests. Donc nous, on joue avec, ici, donc c'est des classes utilitaires de Spring, où on peut dire, voilà, je prends tel vinspring, tel champ, j'achète telle donnée. Donc ça, ce n'est pas très beau, mais ça marche. Et ça vient d'avoir l'exemple, parce que si on l'apporte, on peut chercher longtemps. C'est un petit truc qu'on aime. Oui, au passage, j'adore faire ça quand je fais des cours, enfin, je fais des cours pour des étudiants, etc. Parce qu'on vit où les champs privés, on court, on a vu le champ privé, on n'a pas le droit, on ne peut pas. Mais si, vous pouvez prier, moi. Donc là-bas, sérieux, vous pouvez prier. Mais c'est mauvais, parce que c'est bon. Oui, il n'y a pas de questions. Il y a un monsieur derrière. J'en ai deux, en fait. La première, c'est que il y a un support dans le casque, mais si on est passé sur une fin de spalle, d'autres modules, il y a... Ah, pour les caches ? Oui. Oui, il y a un lien plus particulier. Alors là, c'est plutôt un cache. Alors, on a... Bon, mais c'est ce qu'on gtp, je peux le mettre de côté. C'est ce qu'on a de la photo, c'est le cache du vernet. Donc, on a EHCache et Azulcast. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est pas... Tiens, alors, la seule... Là, on peut toujours tout coder, mais ça, il n'y a aucun problème pour migrer. La seule astuce qu'on fait sur Azulcast, c'est surtout pour les microservices. Le problème, c'est qu'Azulcast, il faut qu'il se retrouve dans son secteur. Par défaut, il marche en multicast. Si on lance tous... Alors, si on est dans le mode dev, et qu'on est tous dans la salle, dans le mode dev, du booster, et multicast, on le vire, parce que sinon, c'est un groupe le sort de tout le monde. Donc là, quand on parle des fois, on n'a pas prise. Par contre, en mode prod, on a une multicast, évidemment. Sauf que dans la plupart des prods, si on va sur le code fond, sur les Roku, tout ça, c'est pour pas faire de multicast, c'est sur des clouds un peu avancés. Donc là, on a fait un petit travail supplémentaire. Notre propre registre de service, et en fait, les instances d'un cas, c'est qu'on enregistre des noms. Elles se retrouvent les unes des autres. Elles se retrouvent. Elles ont les équilibres l'une des autres. Alors qu'on leur peut se faire. Donc, on a une petite astuce, mais c'est très facile à reprendre. Là, comme je le dis, ça a l'air compliqué, mais il y avait l'une de quoi. Ok, pour ça. Et deuxième chose, c'est que, si on a déjà un schéma de balle avec un existant, et qu'on veut reprendre... Non, si on a déjà un schéma de balle, j'ai souvent la question. Mise à part l'essai de dupliquer, de refaire le même en utilisant le JBL Studio, ça va être compliqué. J'ai déjà des gens qui ont essayé, ou des gens qui ont essayé de... Vous savez, de prendre le schéma situé, de le consommer dans le JBL, mais en fait, il y a plein de limitations, il y a plein de cas. D'ailleurs, nous, je ne supporte pas tous les cas des bases de données. Par exemple, on n'a pas de clé composite. Après, dans la pratique, c'est pas une spérilité, ça a des clés composite, mais bon, il n'y a rien besoin. Donc, on ne va pas tout supporter, il y a un moment, ça va... Là, ça va... On a telle les limites, en fait. Malheureusement. Je peux vous conseiller ScreenFuse, un produit concurrent qui est très bien, qui parle de la base de données, et génère le reste. Parce qu'on peut être sur ce site depuis pas longtemps. Et j'ai coupé sur eux, en fait. Les copains. D'accord. Il y a un monsieur qui est là. Je vois au démarrage, on n'a pas choisi de numéro de version, on n'a pas dit on va être JPA 2.0.2.1, Spring Boot 1.3.1.4. Ah oui. Je vois qu'il y a du Spring Boot Test qui est sorti par exemple en 1.4. La question, c'est déjà, vous prenez les versions que vous avez testées, et puis quel délai entre le moment où ça sort et le moment où ça rentre dans Jibstone ? Ah, bonne question. Alors, effectivement, on va dire, pour une version Jibstone, on en a 3.7.0. Enfin, je suis rendu à vous. Il y a une version Spring Boot qui vient avec. Généralement la plus récente. Donc ça, c'est forcé. Il y a des choses qu'on va... Par rapport à ce que fait Spring Boot, généralement, on va les suivre. Ils ont un très bon système de validation. Par contre, on va changer les choses par-dessus eux, pour deux raisons. Déjà, c'est que des fois, on voit des bugs qu'ils n'ont pas eu. Donc on leur redonne toujours. Alors d'ailleurs, il y a déjà plusieurs fois du code Jibster qui est parti dans Spring Boot. Mais aussi du code Jibster qui est parti dans Lyoman. On essaie toujours de rediscuser. On va faire co-générateur. On ne va pas faire librairie. Donc si on a un truc qui convient du code, ce n'est pas pour nous. Il faut leur donner. Par contre, s'ils vont aller plus en contenu parce qu'ils ont plus d'une raison, il ne faut pas trop finir. Donc on va avoir le hack chez nous, qu'on a normalement. On va essayer de leur donner. Et voilà. Donc la première raison qui fait qu'on n'a pas la librairie, c'est qu'il y a un bug. Ou alors, c'est qu'autre chose qu'on fait qu'eux n'ont pas. Je serai plus clair sur un vrai exemple. j'utilise DeepPiVest pour mettre à jour la base de données. C'est vraiment génial. DeepPiVest. Par contre, ça ne supporte pas encore le Burnet 5. Donc Springbook, ils sont sur le Burnet 5. Nous, on ne peut pas l'avoir. Du coup, on a donné gradé sur le 4. Aussi, on a changé quelque chose. Parce qu'on sait qu'il y a... Alors, si on regarde, on ne change pas 36 trucs. Il y a peut-être, je ne sais pas, une douzaine, une douzaine des librairies où on fait des choses. Parce qu'on sait qu'il y a des soucis. Donc, on va dire, on fait un peu de tests par-dessus les tests de Springbook. Après, je rassure, en fait, l'avantage de l'Egypte, c'est une bonne force de phrase, on va dire, tous les bonheurs, etc. Du coup, là, DeepPiVest, on en a un peu mis la passion. Normalement, ils sortent une version DeepPiVest qui arrive à l'E5. Donc, c'est assez facile de... C'est un peu méchant, mais... C'est un peu méchant avec DeepPiVest. Je lui ai dit que ça serait bien que ça soit fait, quoi. Il est mis sur Twitter, peut-être des plus 1. Ce qu'il me dit, c'est... Il trompe plus 1, dans la journée. Et après, il a bossé dessus. Voilà. On pousse un peu. En même temps, on lui fait sa pub. Donc... Mais... Ce qui est bien, sur DeepPiVest, enfin, sur DeepPiVest, c'est qu'on a un peu à pousser un truc comme ça. En tant que le projet de l'Egypte populaire, on a poussé des trucs dans la direction que nous la rendent. Donc, ça, c'est cool. C'était pas comme ça. Donc, Eric, je vais pouvoir prendre des questions sur nos livraisons. Donc, ça dépend du temps qu'on a, des bonnes qu'on trouve. Mais des fois, on trouve des bonnes, parce que c'est déjà arrivé. Donc, du coup, des fois, on n'a pas monté de version. Parce que... Tiens, il y a un moment... Ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'on parle de ça. Donc, vous avez vu ce truc-là. Donc, c'est un exécutable. Alors, pour que c'est un exécutable, il faut une petite magouille. En fait, c'est dans le format GZ, apparemment, de magouiller un truc pour le rendre exécutable. Donc, il faut une magouille dedans. Et ça, ça faisait planter Claude Fonderie. Et moi, je l'ai vu, parce que je bossais Claude Fonderie, mais j'ai tout dit que ça plantait. Donc, on n'est pas monté des versions. Ce qui est marrant, c'est que Claude Fonderie et Spring Boot, c'est fait par la même boîte. Les mecs de la même boîte, ils ne font pas tester entre eux. C'est quand même... Bravo les gars ! Et nous, on l'a vu, donc quand c'est comme ça, Mais bon, généralement, on suit, on est à quelques jours d'écart d'eux. Sur nos livraisons, contrairement à eux. Eux, on vit sur ma zone centrale, il y a plein de GR et compagnie. Nous, une livraison, ça prend beaucoup de temps. Nous, une livraison, c'est en... Si je l'ai faite proprement, ça me prend une heure, mais s'il ne l'a fait pas proprement, ça me prend 10 secondes. Donc, on a une capacité à réagir. Je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est un système de build. Et en fait, nous, derrière, c'est module node. En fait, npm, c'est très compliqué. Moi, c'est juste npm publish, et ça me publie la version. Donc, j'ai cru comment la tt, c'est ça. C'est vraiment... Et npm gère tout. Et en plus, là, oui, quand vous avez un projet Gipster, vous avez dit au début, je vous propose... Si j'ai fait Gipster ici... Il vous dit la version, et s'il y avait une nouvelle version, il me redit, il y a une version différente, est-ce que tu veux mettre à jour ? Donc, les gens mettent à jour tout de suite. Ce qui fait que... Ce qui fait que... Généralement, tu tiens les versions. Voilà. Alors, il y a un monsieur, vous avez réussi à cliquer, et vous ? Justement, sur les versions... je vais demander si ça va... Du coup, comment se passer la... Ah, la montée de version ? C'est bon ? La montée de version ? C'est ça, ouais. Est-ce que c'est... C'est pénible ? Non, c'est pénible. Il y a plusieurs choses à ça. Déjà, comme tout, générateur de code, la montée de version, c'est toujours compliqué. Et après, je vous réponds en plusieurs niveaux. Premier truc simple, quand on fait la montée de version, vous avez vu, là, j'exécute du dipster sur mon projet. Il va me dire... On a modifié des fichiers, hein ? Tiens, on va... Je vais foutre des bloquers, tiens. Il va me dire, ça, ça a été modifié. C'est vraiment ça. Je sais pourquoi. Ah ouais, je sais pourquoi. Non, parce que je suis en dev. Je fais des bêtises. J'ai deux gifteurs en parallèle. C'est normal. Donc, je peux... Vous avez vu qu'il y a des difs. Je peux... On va rider et compagnie. En fait, là, j'ai un gifteur... Le vrai gifteur 3.7.0 qui va écraser le gifteur de dev. Donc, on peut faire ça comme ça. Bon, ça marche, mais c'est pas terrible. Après, il y a des gens qui font ça manuellement avec Git. Enfin, manuellement, ça se fait aussi bien. Et depuis... Quelques temps. Je ne sais pas. Trois mois. On a un projet qui a été fait pour ça. Alors, c'est quelqu'un qui... C'est une société générale, et je pense qu'il a fait pour la boîte. Je ne sais pas si c'était public. Enfin, en tout cas, clairement, il a bossé. Donc, on a un sous-générateur extrait pour regarder. Et alors, le ministre, il a fait. Vous voyez les gens que je suis moins à l'aise que là, parce que je ne fais pas trop, en fait, au final. Et certifiquement, je ne l'ai jamais exécuté, pour être tout à fait franc. Il y a des gens qui le font. Et donc, son boulot, c'est qu'en fait, il a fait des branches. Il y a une branche GIFster et une branche avec son travail. Et du commande Git depuis YoMan, donc depuis GIFster. Donc, il est capable de faire une branche, merger, etc. Donc, en fait, il va réussir à faire des divs entre les versions GIFster et son code AVI. Et si le merge se passe bien, il merge et c'est fait. Donc, si vous n'avez pas touché le code qui était également touché par GIFster, vous avez la mise à jour gratuite. Si vous avez du code qui est identique, vous avez touché la même ligne de code que GIFster. Là, vous aurez un conflit dans le Git. Après, pourquoi vous aurez un conflit ? Il y a deux types de conflits possibles. Vous étiez, je ne sais pas, dans la cour de sécurité. Et là, il y a un conflit. Probablement, il y a peut-être un truc à regarder. Vous avez peut-être corrigé un truc. Vous aussi, il y a un bug. Vous allez regarder. Donc là, forcément, il y a quelque chose d'intéressant. Après, si vous avez des conflits dans les entités qui ont été générées. Ici. Pardon. Je vais tout arrêter. Ah, j'ai pas de traduction quand même. Super. Donc, si j'ai un bug de les conflits dans, c'est normal. J'ai fait du métier. Donc, j'ai changé. Ça, c'est typiquement, je ne vais pas prendre les guides de GIFster pour ça. C'est un travail à faire qui est pas si long que ça. Parce que, généralement, on connaît son code. Enfin, on sait. On voit bien que ça vient de GIFster ou que ça vient de nous. Mais ça implique d'avoir quand même un historique propre, d'un installage de communique propre, etc. C'est un travail à faire qui est pas si long que ça. C'est, je sais pas, c'est... C'est Jean-Marc. Il a changé la spending pour telle raison. Ok, c'est bon. Je connais, il a raison. Mais c'est toujours compliqué, hein. Et je te drèpe. Moi, j'ai deux types de fixateurs. Il y a des gens qui suivent les nations. C'est la majorité, quand même. Et il y a une partie qui la suit pas. Enfin, j'espère que comme un scaffolding au début. Et après, ils arrêtent. Mais c'est très bien, hein. C'est... Le seul truc, ils auront pas des corrections de sécurité, mais on a pas tout le pourtant que ça. C'est très rare qu'on nous débrouille de sécurité. J'ai dit ça, j'en avais rien la semaine dernière, mais... C'est super rare. Et un cas super bizarre. C'est ça, c'est ça ? Une question encore ? Bah, je repars juste côté front. Au niveau des... J'ai vu que quand on crée une entité côté BAC, ça crée également, je pense, un module côté Angular.